Coucou, c'est Nae-chan. Bienvenue dans Quota Plus, votre émission en direct de Nagoya au Japon, présentée par Charles et Antoine. Merci d'être là aujourd'hui aussi, ça fait super plaisir. Installez-vous tranquillement, ça va commencer. J'ai hâte, je sens qu'on va encore bien s'amuser. C'est à vous les garçons. Et bienvenue à tous, bienvenue dans Quota Plus, votre émission en direct du Japon, comme tous les jeudis, comme tous les dimanches, en compagnie de Antoine et Charles, moi-même. Eh, t'as vu, on a changé aujourd'hui, on a changé ! Il m'a dit, c'est Antoine qui le fait. Il m'a dit, tu veux que je fasse cette intro, j'ai fait. Je sais pas ce qu'il m'a appris, genre 10 secondes avant qu'on lance. Une petite dinguerie, la petite dinguerie. Salut, salut, salut. De toute façon, à chaque fois, en début, on répète ce que d'Inae-chan, du coup, alors vous allez beaucoup nous voir aujourd'hui regarder de ce côté-là. Ouais. Parce qu'on a un setup un peu ghetto aujourd'hui. Ah, vous allez voir, c'est ghetto. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui. On va faire une activité. Ceux qui ont vu la story savent déjà, on va parler calligraphie aujourd'hui. Donc, du coup, on a installé un petit setup pour pouvoir filmer la table. Donc, on a le retour vidéo à notre droite. C'est ça. Vous allez pas mal nous voir regarder par là-bas. Le PC, là, en fait. C'est ça, c'est ça. Coucou, vous avez passé une bonne journée ? Bah ouais, super. Et toi, Akuma ? Charlie, passé chez le coiffeur Charles ? Non, pas du tout. Absolument pas. Pour le coup, non. Depuis plusieurs semaines, mois. Du coup, non. Salut à tous ceux qui sont là. Salut Léopold. Salut Jaja Jojo. Salut David. S'installer-vous tranquillement. Salut. Bah oui, bah je change pas de coiffure. Charlie, c'est toujours la même depuis le premier épisode. Vraiment. Sinon, comment ça va, vous ? Comment ça va ? Toi, ça va ? Bah, en vrai, quand il fait chaud de fou. Il fait chaud de fou en ce temps. On a eu un pic là-hier, c'était 28-30. Avant-hier, pareil. Et là, je regardais. Donc là, il faut savoir que depuis ce matin, là, il pleut. Enfin, il pleut par intermittence. Mais on commence à voir les chaleurs et puis surtout l'humidité. Je regardais, on est proche de 80% d'humidité. Du coup, tu meurs. Ce qui est relativement peu, en fait, au Japon, 80%. Oui. Sachant qu'il y a des jours où tu plafonnes. Non, mais je veux dire, ça commence. Ça commence doucement à augmenter. Ça met des petites fiches nettes comme ça. Nous, en France, il fait entre 12 à 18 max la journée. Putain, c'est la chance. Ça va confinement, covidé, mais sinon révision. Ah, bien. Bien. Ça étudie quoi par ici ? Moins bien le covid, mais bien les révisions. Ça étudie quoi ? Le japonais, autre chose ? Ouais, dites-nous, dites-nous. Dites-nous. Enfin, dis-nous, du coup, pour... Ouais. Akuma. Mais ouais, du coup, il fait chaud. Ouais, ouais, ouais. Bah, s'il faisait que chaud encore, ça irait. Mais le problème, c'est l'humidité. C'est ça. Ça décuple encore cette sensation de chaleur. C'est un four, quoi. Ouais. C'est un hamam. C'est ça. C'est un hamam. Ah ouais, on... Amieko, salut. Salut, salut. Le non-logie. Ah bah, qu'un, cool. Il y a du business à faire dans le non-logie au Japon. Ouais, il y a... Venez vendre du vin français, là. Il y a du fric à prendre, hein. Il y a du fric à prendre. Il y a un marché à conquérir. Ouais, ouais. Qui est déjà pas mal entamé, hein. Ouais, donc, setup ghetto, aujourd'hui. Donc, on vous a dit, on va faire un petit peu de calligraphie. Le truc, c'est que, normalement, on utilise cette caméra-là, donc, pour filmer. Voilà, comme vous nous voyez. Voilà, comme vous nous voyez. Nouvelle belle caméra. Et la dernière fois qu'on a fait la calligraphie, en fait, on avait, donc, le PC, il était juste devant nous, avec le chat, le retour vidéo, etc. Et on utilisait la caméra du PC un peu penchée pour que je voyais un petit peu les feuilles où on écrivait. Et puis, on s'est dit, on va changer. Alors, on va tester. Peut-être qu'on va se casser la gueule, mais on sait pas. On va voir. En vrai, pour être honnête, c'est moi qui ai joué le casse-couille parce que Antoine, il voulait faire le setup de la dernière fois. Il ne demande pas trop de changements. Et j'ai un peu insisté. Non, mais on va tester. Pour qu'on filme avec cette caméra-là. Du coup, si ça ne marche pas, c'est entièrement de ma faute. Du coup, quand on va vous présenter un petit peu les sujets, on va rester sur cette caméra-là qui sera en bas à gauche. Et puis, on aura le partage d'écran, comme d'habitude. Et puis, quand on fera l'atelier calligraphie, on va juste rapprocher cette caméra-là. Et puis, nous, on passera en bas à droite avec la caméra du PC que vous verrez tout à l'heure. C'est ça. Donc, vous allez nous voir trimballer la caméra. Ça va être ghetto pendant 10 secondes. 10, 20 secondes. Mais après, on sera très, très bien. Enfin, en théorie. Salut. Qu'il y a pas qui vient d'arriver. Salut. Salut. Toujours les habitués au rendez-vous. À force d'utiliser le stylo, ça fait les bras. Ouais, c'est ça. Bon, pas trop, en vrai. Ça dépend des gens. Les bras, je les ai faits ce matin. Je les ai faits ce matin en 35 minutes parce que je n'avais pas le temps. Je n'avais un peu la flemme. Et donc, voilà, il fait... Vous avez remarqué, il n'y a pas de gâteau. Ah, non, vous n'avez pas remarqué. Non, vous ne voyez pas la table. Mais il n'y a pas de gâteau aujourd'hui. Il n'y a que du thé. Il n'y a pas de gâteau aujourd'hui. Pourquoi pas de gâteau ? Bon, il n'y a pas de gâteau parce qu'en vrai... Parce qu'on les défonce trop à chaque fois. Ouais, ouais. On va se calmer un peu sur les gâteaux parce que... Bon, on va trouver autre chose. Le nombre de followers augmente en même temps que notre poids. On va falloir ralentir un peu. C'est ça. C'est le sucre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, on va ralentir un peu les gâteaux quand même. Donc, vous pouvez accumuler vos points pour... Pas de gâteau. On va mettre d'autres challenges, je pense. Ouais, on va mettre d'autres challenges. Donc, il faut qu'on y réfléchisse un peu, j'avoue. On aimerait bien réfléchir à ça. On aimerait bien réfléchir aussi à des trucs... T'as grossi, j'ai force réaction. On va dire, j'ai pas grossi parce que j'ai toujours le même taux de masse grasse. Mais ouais, j'ai forcé un peu. Tu délaisses le crossfit ? Bah non, jamais. Donc, voilà, ouais. Donc, du coup, comment ça va s'organiser aujourd'hui ? On a donc, tu as dit la première partie, on va vous parler un petit peu de la calligraphie. Donc, il y a quelques semaines, je ne sais plus vraiment quand, on avait fait une émission sur l'écriture. On avait déjà fait une émission sur la calligraphie, où on avait calligraphié des mots. Au moins, un bon mot à voir. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est une émission qui nous avait bien foutu le somme à la fin. Ouais. Parce qu'on avait une coupure internet, du coup, c'est un peu pour conjurer le sort aussi aujourd'hui. Je trouve ça. Ah, c'est ça. Mais... On s'était fait raid en plus. Bon, c'était fait raid. Il y avait 73 personnes en raid. Exactement. Et ça avait coupé en plein milieu. Oh, merci beaucoup, Léopold. Du live. Oh, Léopold qui lâche son prime. Merci beaucoup. Pour trois mois de suite. Ouais. Merci, c'est super gentil. Et salut à toi. Salut à pronom de japonais. À pronom de japonais. Salut, salut, bienvenue. Ouais, du coup, on avait déjà fait une émission calligraphie, etc. Et au début, on avait un peu introduit l'écriture japonaise, d'où ça venait... L'histoire, en fait. L'histoire, l'histoire de l'écriture japonaise. Bon, aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire de l'écriture japonaise, forcément. On va plutôt se concentrer sur l'histoire de la calligraphie. Donc, d'où ça vient cet art, la calligraphie en tant que art. Et puis, voilà, d'où ça... L'histoire de la calligraphie, aujourd'hui. On va s'intéresser à ça. On ne va pas rentrer dans des détails de fou furieux. Non, non. On va rester simple, abordable. On va rester simple et abordable. On rentrera plus dans les détails, peut-être, pour une émission du dimanche. Ouais. C'est plus culturel, le dimanche. Aujourd'hui, on va faire une introduction à la calligraphie. C'est ça. Et à l'art de la calligraphie. Donc, moi, je vais vous présenter un peu l'histoire. D'où ça vient ? Qui sont les grands noms qui ont fait la calligraphie d'aujourd'hui ? Et Antoine vous présentera... Les styles. Les styles. Les différents styles. Vous allez voir, en fait, tous les styles qui sont en vigueur au Japon, que vous pouvez croiser dans la rue, sur les écriteaux, sur les documents, etc. Pour savoir les reconnaître un peu à quoi ça correspond. C'est ça. D'où ça vient. On fera ça... Vas-y, vas-y. On fera ça... Bon enfant, hein. On ne va pas se torturer les ménages non plus. On ne va pas y passer 50 ans. Je reviens sur ta question après, Akuma. Sur le Nihon-shu. Et puis, quand même, le but, c'est après, c'est de pratiquer ensemble. C'est ça. On va faire... Et puis après, voilà, on fera une petite transition avec la caméra sur la table. On a préparé des pinceaux, des feuilles, de l'encre. Ouais, ouais, on va faire ça bien. Comme on avait fait il y a quelques semaines. Pour ceux qui nous ont déjà vus, vous connaissez notre excellent niveau en calligraphie. C'est de l'ironie pour ceux qui sont passés à côté. Du coup, Akuma qui nous demande, est-ce que vous avez déjà fait un épisode sur le Nihon-shu et toute la culture de l'alcool au Japon ? Sinon, trop intéressant le sujet. Non, on ne l'a pas encore fait. Mais effectivement, c'est intéressant. Exactement, ouais. Donc, ça viendra, ça viendra dans les prochaines semaines. C'est une bonne idée, en tout cas, on note l'idée quelque part. Dans notre tête, déjà. Et puis après, sur le fameux carnet à idées. Ouais, c'est un stylo, vite fait. Parce qu'à chaque fois que je dis que je le note dans la tête, le soir, je suis en mode, mais je suis sûr que j'avais un truc à noter. Et je ne sais plus quoi. Alors, finir un show, ça part. Ouais, même l'alcool au Japon, en général, il y a des grosses habitudes, même sur la bière, etc. Ça serait un sujet assez passionnant. J'avais été surpris de voir à quel point c'était vraiment démocratisé, sans tabou. L'alcool, en fait, ici. Par rapport à la France, on a beaucoup cette image de... Bah, même quand tu allumes la télé, t'as toujours des pubs à l'approche de l'été. Ouais. T'as pas mal de pubs pour la bière et tout, qui jouent sur le côté rafraîchissant. C'est ça, sans pression. Il y a des pubs, la bière après le sport. C'est marrant. Même la culture de la bière après le travail, on a un peu ça en France, mais ici, c'est un autre level encore. Ouais, c'est un autre game. Ouais. Que ce soit homme ou femme, d'ailleurs. Salut, Geek Classy. Geek Classy, salut, salut, installe-toi tranquillement. Attends, je regarde un petit peu. Du coup, voilà, bah, n'hésitez pas, si pendant tout le cours du stream, vous avez des questions sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est festif dans les bars au Japon. Très, très festif. Ouais, les Isakaya. Bière sans pression, en plus. Aller au meilleur moment. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas parler de bière ou d'alcool, on va parler calligraphique. Ouais, calligraphique. Alors si vous voulez, pour ceux qui ne parlent pas du tout japonais, qui n'ont pas du tout de base, de connaissances sur l'écriture japonaise, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Vous allez complètement pouvoir suivre le stream, vu qu'on va reprendre depuis la base des bases, c'est-à-dire quelques millénaires avant Jésus-Christ. Oui, jusqu'à maintenant. Donc en théorie, si vous suivez depuis le début, vous partez. C'est ça. Et si jamais il y a du japonais, soit c'est traduit, soit on vous le traduit, donc il n'y a aucun souci, vous n'en faites pas. Par contre, si vous voulez plus d'informations sur l'écriture japonaise, en tant qu'écriture, pas seulement l'art de la calligraphie, mais vraiment d'où viennent les caractères, pourquoi il y a trois styles de syllabes, enfin deux syllabères, et les kanji, enfin les caractères qui viennent de Chine, d'où ça vient tout ça, pourquoi, comment, quoi, voilà. Ça, on a déjà fait un épisode il y a quelques semaines, mois, peut-être un mois déjà. Il y a au moins un mois, au moins un mois. Vous pouvez retrouver ici, sur YouTube, qui est déjà dispo depuis un petit moment déjà, donc on vous encourage à aller le regarder si jamais vraiment ça vous intéresse. Tout ça, tout ça. Ouais, parce qu'on l'avait pas mal documenté quand même, celui-là, donc on a fait un... On a bien retracé l'histoire, je pense, on l'a bien condensé. En tout cas, je suis assez fier de cet épisode. Et alors, David qui demande, Akuma d'abord qui dit, mon copain japonais dit toujours que boire avec un japonais, c'est la meilleure manière de sociabiliser avec eux, car ils deviennent moins timides. Oui, c'est vrai. Il y a même un mot qui s'appelle nominication, qui vient de communication et nomu, qui veut dire boire en japonais. La communication grâce à l'alcool, en fait. Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. David, tout le monde, ouais, vas-y. J'allais dire, l'alcool, ça permet de mieux sociabiliser avec les japonais, mais parfois, ça amène à quelques dérives qui excusent quelques gestes ou paroles déplacées. Ça arrive aussi souvent, mais on en parlera quand on fera un épisode sur la culture de l'alcool au Japon et tout ce que ça implique. Ça implique vraiment beaucoup de choses, que ce soit positif ou négatif. Ça va être folclos, cet épisode, il va être folclos, je pense. Ouais, ouais. Il y a David qui nous dit, la calligraphie d'aujourd'hui, c'est avec le même matériel que la dernière fois. Alors oui et non. Au niveau de ce qu'on va utiliser, oui, au niveau du setup vidéo, tu vas voir, ça va être un peu ghetto ce qu'on disait au début d'émission. Mais normalement, la qualité sera meilleure. Mais la qualité d'image, pour que vous puissiez voir, les feuilles, normalement, sera meilleure. Ça j'espère. Normalement. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais me resservir direct en T. Plus ou moins le même matériel, ouais. Ouais. Parce qu'on rentabilise aussi le matériel. Pour qu'on l'a acheté, il faut au moins qu'on fasse deux épisodes avec. Au moins. Au moins. Moi, j'aimerais bien parce que le stream avait coupé en plein milieu la dernière fois. Il n'avait pas pu finir le jeu parce que c'était marrant. Il y avait 2-3 apprenants du japonais qui s'amusait un petit peu à deviner ce qu'on écrivait. Moi, j'aime bien comme ça mais des petits kanji sympathiques et puis essayer de vous faire deviner tout ça. Est-ce que vous allez nous parler de livres d'Iko ? Des références pour apprendre l'écriture des kanji ? Alors, il y en a... On en a déjà parlé un petit peu. On en a déjà parlé dans... C'était le tout premier épisode de la chaîne où on présente des manuels pour apprendre le japonais. Et on avait parlé de manuels pour les kanji forcément. Après, tu as le kanji tokanah. Kanji... Toi, c'est ça ? Ouais, kanji tokanah. Ah, c'est ça. Kanji tokanah qui est un peu une référence. C'est un dico. C'est un dico, en fait. Il n'y a pas vraiment... En fait, pour les kanji, il n'y a pas vraiment de méthode en soi. La méthode, c'est du par cœur. C'est les copier encore et encore et encore. Faire des flashcards. Il n'y a pas une méthode en soi, en fait, vu que c'est juste de la mémorisation d'images. C'est ça. Plus on les utilise, mieux on les retire. C'est ça. Après, ouais, tu prends un dico de kanji. Après, tu as des dico qui sont rangés... Les kanji sont rangés de différentes manières. Ça peut être par ordre d'apparition. Ça peut être par ordre comme les japonais les apprennent à l'école. Ça peut être par... Il y a plein d'ordres différents. Il doit choisir celui qui te correspond le mieux. Voilà. Après, ouais, si on pourra parler des petites techniques pour apprendre les kanji plus facilement. On pourra en parler pendant le même contraste, etc. Ou même après, on verra. De toute façon, après, il y a souvent un temps d'échange où vous pouvez poser toutes vos questions. Même pendant. Même pendant, il n'y a pas de sens. Bon. Est-ce qu'on passerait pas si on peut directement est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet ? On peut. Allez, on peut. Alors, mets-moi en partage depuis. Alors. Tac. Je vais te mettre en partage et je te mets direct... Calligraphie Charles. Yes. Ok, ça m'a. Alors, moi, je vais vous introduire un peu, en tout cas, vous présenter. J'ai trop la manie de dire introduire alors que c'est moitié français quand même. J'ai trouvé une chose produce dans la tête ou Shokai Solo. Je vais vous présenter un peu, donc, l'écriture. En tout cas, la voix de l'écriture. Donc, la voix de l'écriture, ça utilise le kanji à gauche qui est donc l'écriture. On va prononcer dans le mot show. Et puis, à droite, la voix, do, c'est le même do que vous retrouvez dans judo, c'est ça, etc. Judo, donc la voix de la souplesse. À chaque fois, c'est la voix de quelque chose. Donc, la voix de l'écriture. La voix de la sagesse. La calligraphie. Tu sais qu'au début, quand j'ai préparé le slide, j'ai écrit voix V.O.I.X. Ah, tu sais, je regarde le truc et je me dis, il y a un truc qui ne va pas là quand même. Tu sais, c'est bizarre. Je rappelle en épreuve de français. Il m'a fallu genre 20 secondes pour réaliser la faute. Enfin, bref, donc la voix de l'écriture, Shodo. Alors, d'où ça vient tout ça ? Eh bien, attendez, on change de slide et puis je vous réponds après. Allez. On se rappelle, on se rappelle pour ceux qui, on se rappelle pour ceux qui ont assisté aux lives précédents ou alors nouvelles connaissances pour les autres, qu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, on utilisait les os ou les carapaces de tortues pour dessiner les caractères. En fait, le but, ce n'était pas de communiquer entre les hommes, c'était de communiquer avec les dieux. Donc, on tracait ces caractères-là et puis on allait brûler les carapaces, etc. Et puis, on pensait que les mots allaient être transmis aux dieux de cette façon-là. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour savoir quand même d'où viennent tous ces caractères-là. Alors, ces caractères-là, pourquoi on les tracait sur des carapaces de tortues ? C'est qu'avant d'avoir les caractères, quand on brûlait des carapaces de tortues, il y avait des petites craquelures dans la carapace, des petites fissures qui se formaient avec la chaleur ? Qui se formaient avec la chaleur. Et en fait, ces fissures-là, on les interprétait comme des messages des dieux. D'accord. Et donc, de ces fissures-là, on a commencé à extraire des images, des caractères, en fait. Et on a voulu rendre l'appareil aux dieux, c'est-à-dire, ok, les dieux, ils communiquent avec nous grâce à ces craquelures. Nous, on va écrire des trucs aussi sur les carapaces et puis leur faxer comme ça, là-haut. Donc ça, c'est la base d'où viennent ces caractères-là. Ça, c'était juste un petit rappel quand même important pour savoir d'où viennent les caractères chinois. On rappelle, les caractères japonais, c'est simplement des caractères venus de Chine. C'est ça. À la base. D'ailleurs, dans Kanji, le Kan, c'est bien la Chine. Alors ça, c'est XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ok ? J'espère que jusqu'ici, j'ai perdu personne. Theoriquement, ça va. Oui, bon, il est stylé. Alors, en 200 après Jésus-Christ, aux alentours de 200, on a cet homme-là qui s'appelle... Je vais essayer de sortir mon meilleur accent chinois, mais je ne l'ai pas du tout. Vas-y, vas-y. Le Se, c'est le premier ministre de la Chine aux alentours de 200 après Jésus-Christ. Et puis lui, il se dit, ok, maintenant, à force, on commence à utiliser l'écriture pour communiquer entre les hommes. Et ça devient une écriture pour les affaires de l'État. Donc ça serait pas mal qu'on standardise un peu tout ça. Donc lui, ça va être le premier gars qui va se dire, ok, on va standardiser comment écrire ces caractères-là, la façon d'écrire ces caractères. Alors lui, c'est lui qui va mettre en place quelques grandes réformes. Il va notamment... C'est lui qui va mettre en place les huit traits de base de la calligraphie, en fait. En tout cas, les huit traits qui composent un caractère chinois, les huit traits qu'il faut connaître pour tracer n'importe quel caractère, ça vient de lui. C'est ce gars-là. Deuxième chose que lui, il a mis en place, c'est de tracer les caractères dans des petits carrés. Ah bon, qu'ils aient tous la même taille ? Voilà. Vous connaissez, nous, à l'école primaire, on apprend à tracer les lettres sur des lignes. Il y a cinq lignes. On apprend que le A, c'est une ligne, etc. Bref, nous, c'est des petites lignes. Eux, en Chine et au Japon, c'est des petits carrés. D'accord. Donc, le but, c'est de tracer le caractère à l'intérieur, en plein milieu, et qu'ils aient à peu près tous la même taille et la même forme. Donc, ce gars-là, le Se, qui est premier ministre de la Chine, c'est lui qui va introduire ça. Ok ? Donc ça, c'est deux principes, c'est les deux principes fondamentaux de la calligraphie chinoise et du coup japonaise. C'est qu'il y a huit traits de base et une forme dans des petits carrés. Ok. Ok, jusqu'à là. Donc ça, c'était en ? Aux Allons ? Ouais, 200 après Jésus-Christ, en 200, 250 ans. Mais le problème à l'époque, c'est qu'on écrit les caractères parfois sur du papier, mais très très souvent, on les grave sur la roche. En vrai. Graver dans la roche. La ref. La ref nul. Du coup, on va graver ces caractères et pour graver les caractères, on utilise des outils un peu tranchants. Donc le problème des outils tranchants, c'est que ça ne permet pas une grande liberté de mouvement. on va avoir des caractères très en ligne droite, très anguleux. Ouais. Ça, c'est le problème qui vient du fait qu'on utilise des outils tranchants, en fait. Donc on va donner la priorité aux traits droits. droits. C'est plus facile à tracer sur de la roche. D'accord. Donc en fait, le problème, c'est que bientôt, ça va être l'arrivée du pinceau et de l'encre. Ouais. Et très, très vite, le style du premier ministre qu'on a vu juste avant va devenir obsolète. D'accord. Parce que lui, il avait un style très droit, comme on a dit. Ouais. Mais avec l'arrivée du pinceau, on a des styles plus courbés. On peut changer l'épaisseur du trait, on peut faire des jolies courbes, etc. Voilà, par exemple. Donc c'est à peu près de la même époque. On voit qu'ils vont jouer sur l'épaisseur du trait. Il y aura des caractères plus fins, enfin des lignes plus fines, des lignes plus épaisses. Ça sera beaucoup plus courbe. Donc très, très vite, ça va devenir obsolète. David qui dit « Femme de sniper » Ouais, il a la ref. Du coup, je me dis, il y a une grosse latence entre ce qu'on dit et quand le message arrive dans le chat. Peut-être qu'il y a une grosse latence dans les rêves de David. Ah, je sais pas. Je sais pas. Du coup, voilà, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les caractères chinois viennent au XIIIe siècle de craquelures dans les carafaces de tortues. Oui, avant Jésus-Christ. XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On saute quatorze siècles plus tard, l'écriture devient un moyen de communication entre les hommes. Le premier ministre de la Chine veut tout standardiser et deux grands principes phares qu'il met en place, c'est les huit traits de construction de base d'un caractère et le fait qu'ils soient contenus dans des petits carrés. D'accord. Problème, donc, à l'époque, on trace les caractères dans la roche et du coup, on a des styles très droits, mais très vite, l'apparition du pinceau va faire qu'on va changer de style d'écriture pour quelque chose de beaucoup plus courbe et beau avec des variations d'épaisseur. Donc, tout ça, on reste dans la Chine pour l'instant, on n'est pas du tout au Japon. J'ai une big latence si je suis sur tel et pas sur ordi. Ah, ok, ça dépend. D'accord. Ça dépend. C'est Léopold qui dit ça. Ok. Alors, ensuite, introduction au Japon. Alors, ça arrive au Japon vers les années 600 après Jésus-Christ. Ok. La calligraphie, l'art de la calligraphie et puis même les caractères chinois, on l'avait vu la dernière fois. VIIe siècle, ça arrive au Japon. En fait, on va voir qu'ils ont un peu tout le package en même temps. C'est-à-dire qu'ils le sont les hérites et des caractères et du concept de la calligraphie mais aussi, on verra tout à l'heure avec les styles. En fait, ils ont tous les styles en un. C'est-à-dire que tout arrive de la Chine en même temps. C'est ça. Là où plusieurs styles se sont développés en Chine. Bah forcément, comme les caractères arrivent, il faut les écrire et forcément, si on veut les écrire, il y a des règles à suivre et donc la calligraphie arrive plus ou moins en même temps. C'est ça. C'est ça. C'est comme un gars qui achèterait un jeu avec tous les DLC en édition de l'année. C'est ça. Alors du coup, le plus ancien texte calligraphique qu'on retrouve au Japon, c'est un texte qu'on trouve sur l'inscription du halo de la statue du Bouddha de médecine dans le temple Horiyuji. Ouais. Qui date, donc c'est ce temple-là. Au-dessus du Bouddha, il y a une inscription et cette inscription date du VIIe siècle. Et c'est la plus vieille inscription qu'on ait trouvée au Japon. D'accord. Alors je vais vous la montrer. Ça ressemblait... C'est ça. C'est celle-ci. Ok. Alors ce temple Horiyuji, il est assez important parce qu'il contient également des notes bibliographiques sur un sutra, le Sutra du Lotus. Bon, on va en reparler de ça. Et le Sutra du Lotus, c'est... En tout cas, ces notes bibliographiques, c'est considéré comme le plus vieux texte japonais sur papier. Ok. Qu'on appelle donc Hokegisho et qui date de la période Asuka. Donc... Asuka, c'est-à-dire... VIe siècle jusqu'à l'année 710. Ouais. Et donc qui ressemble à ça. Donc on voit déjà qu'au VIIe siècle, on a forcément que des caractères chinois, mais on voit déjà qu'au VIIe siècle, au Japon, on maîtrise déjà une certaine élégance de l'écriture. C'est pas écrit n'importe comment. Tous les caractères ont plutôt la même taille, le même espacement, etc. Donc déjà, dès l'époque, dès le 8e siècle, en tout cas 7e, 8e siècle, on a déjà un style calligraphique japonais assez maîtrisé. Ouais. Assez maîtrisé. C'est déjà un peu standardisé, on va dire. Exactement. C'est à ce qu'ils font. C'est ça. Alors parallèlement au VIIe siècle, on retourne en Chine, on retourne en Chine, c'est la dynastie Tang qui règne. Et pendant la dynastie Tang, il y a un calligraphe qui est très très apprécié de l'empereur chinois. Ce calligraphe, il s'appelle... C'est ce bug ? Il s'appelle... Je refais mon meilleur accent. Allez, vas-y. C'est ça. Normalement. Ok. Moi, je ne parle pas chinois. Les fonds, je galère toujours à les prononcer. Donc, Wang Chezhe, il est calligraphe et il a beaucoup d'influence parce qu'il est adoré de l'empereur chinois. Et comme il a beaucoup d'influence, son influence va aller jusqu'au Japon. Ça ne va pas rester qu'en Chine, il va aussi avoir une grosse influence au Japon, notamment parmi les calligraphes japonais qui vont s'inspirer de ce monsieur et pour la suite, on va l'appeler Wang, c'est tout, ok ? Donc, c'est Wang. Comme le gars dans Tekken. Exact. Alors, voilà ce que Wang produit. Il faut savoir que ce sont... Je ne veux pas dire, mais il y a des pâtés. Il faut savoir qu'on n'a aucun texte qui vient de la main de Wang et qui ont perduré jusqu'à maintenant. On n'en a retrouvé aucun. Donc, ce ne sont que des copies. Donc, ça devait ressembler à ça. En tout cas, ça devait être très proche, mais c'est une copie. On n'a pas les originaux qui ne sont pas restés dans le temps jusqu'à nos jours. On peut le zoomer un peu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le même texte, mais zoomé. Mais zoomé. Voilà, pour l'avoir un peu plus gros. Donc, ça, c'est le style de Wang. C'est son style à lui. D'accord. Et c'est un style qui aura une grosse influence sur la calligraphie au Japon. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je kiffe déjà. Moi, oui. Là, moi, j'aime bien quand c'est très cursif. De toute façon, c'est plus ou moins le style qui est toujours en vigueur actuellement de nos jours, en fait. Alors, forcément, de nos jours, il y a plusieurs styles qui cohabitent. Mais en tout cas, c'était le style qui était très populaire à l'époque, tellement populaire que même l'impératrice donc l'impératrice Ko-myo qui est ici à droite, qui est en train de s'occuper d'un patient, d'un malade. L'impératrice de l'époque au Japon. Au Japon. Au Japon. L'impératrice japonaise de l'époque va utiliser ce style-là dans un document qu'on appelle Gakilang et qu'elle aura rédigé en 744. Et ce document-là où elle reprend le style de Wang, c'est complètement son style et c'est un style qui aura tellement d'influence que c'est à partir de ce style-là qu'on va créer plus tard le style japonais, purement japonais qu'on appelle Wairo. Wai, c'est le Japon. Donc ça, c'est le style qui va influencer tout le reste. D'accord. Le style de Wang. Donc, BG Wang. Franchement, il est venu. Wang, il est venu, il a dit c'est moi le patron, c'est moi qui pose les bases. Alors, on avance un peu dans l'histoire. Pendant... Alors, attendez, on n'avance pas si loin quand même. Pendant l'ère Heian, donc l'ère suivante, il n'y a pas trop de changements. On continue à copier les différents poèmes chinois. Heian, on a les dates ou pas ? Tu m'en demandes. Attends, je crois que je les ai. je crois que j'ai pu les dates de Heian. Je ne les ai. Je les ai. Je les ai. 1300 et des brouettes. 366, non ? Heian, 794 à 1185. Pas du tout. Du coup, pendant l'ère Heian, il n'y a pas trop de changements. On copie les différents poèmes chinois dans différents styles artistiques et c'est le début juste après, ça va être le début des Manioganas. Donc, Maniogana, pour ceux qui n'ont pas suivi le stream avant, le stream qu'on avait fait sur la calligraphie avant, les Manioganas, ce sont les caractères simplifiés. En fait, on a pris des kanjis, certains kanjis. On les a choisis pour leur son, pas pour leur image. C'est-à-dire qu'il y a un caractère qui va se prononcer A, un caractère qui va se prononcer I, un caractère qui va se prononcer U, etc. On va prendre un caractère par son, on va le simplifier un peu et ça va donner donc le caractère en rouge que vous avez dans le tableau. Donc, au-dessus des caractères en rouge, c'est le caractère de base. Juste en dessous, c'est le caractère simplifié qu'on va utiliser pour le son. En gros, en gros, c'est... En fait, ils refont leur alphabet avec des kanjis comme ça. Exactement. Ils refont dans syllabaires. Exactement. Ça, c'est la base des hiragana que vous avez juste en dessous. C'est la dernière ligne en noir. En gros, ils écrivent juste plus vite, un peu avec le poignet un peu plus cassé, kanji un peu plus simplifié et puis, pac, c'est ça, on a les... Donc ça, c'est la première grosse différence. C'est là qu'on va commencer à s'écarter de la Chine. Jusqu'ici, on suivait tout ce qui se faisait en Chine, sans trop discuter. À l'introduction des manioganas, donc ce nouveau style d'écriture, simplifié, les caractères utilisés pour leur son et non pour leur sens, ça va être la première grosse différence avec la Chine et donc, c'est à partir de ce moment-là que même la calligraphie japonaise va un peu bifurquer. D'accord. C'est à partir de là qu'on va créer le style Wyo, donc le style japono-japonais d'écriture grâce à un monsieur qui s'appelle... Il y a beaucoup de name dropping aujourd'hui. Grâce à ce monsieur... Il est mal ! Il est mal. Il est vraiment dans le mal. Ono no Michikaze. Ok. Et ce monsieur-là, c'est un grand calligraphe et c'est lui qui va fonder le style japonais. Alors le style japonais, il va être repris par un peu tout le monde à l'époque, notamment même l'empereur. L'empereur va reprendre ce style, l'empereur Saga. Par exemple, l'empereur Saga qui va reprendre ce style dans un texte qui s'appelle Pleurer pour le noble Saïcho. Donc à la mort d'un noble qui s'appelle Saïcho, il va écrire un texte, un poème en utilisant ce style japono-japonais et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur freestyle. Ouais. Très cursi. Je vois ça, je vois ça. Voilà l'empereur Saga, l'empereur Saga qui va utiliser. Donc là, on est en quelle date, rappelle-nous ? Donc là, on est... Tu me poses des cols... 894, entre 894 et 966. Ok. Donc on est 9e siècle, 10e siècle. 10e siècle. Donc on est sur un style qui s'éloigne beaucoup de ce qui se faisait en Chine pour l'instant. On est sur du très très cursif, très très arrondi avec forcément des kanji plus simplifiés vu qu'on utilise les manioganas. Pour ceux qui se posent la question, ça on ne le lit pas nous. Non. Ni même les japonais non plus. C'est très très... Pour quelqu'un qui n'a jamais étudié la calligraphie, ça c'est quasiment illisible. C'est ça. Donc là, on était au 10e siècle. On passe à l'époque Kamakura et cette fois, j'ai des dates. Époque Kamakura 1185-1333. L'époque Kamakura, on peut utiliser un autre nom pour la désigner. C'est l'âge des guerriers. Ouais. Du coup, il y aura une grosse influence militaire. Première fois que j'arrive à être sur un live Kamikura. Bienvenue. Très bien, très bien. On va y aller à toi. Alors, j'espère que tu vas pouvoir suivre si tu viens d'arriver en cours. On est en train de parler de l'histoire de la calligraphie. Voilà. Et là, on est dans les années 1185-1333. Voilà. Époque Kamakura. Époque Kamakura HD guerriers. Donc, il y aura une grosse influence militaire, forcément. mais on continue les échanges avec la Chine continentale. Qui dit échange avec la Chine dit qu'on échange beaucoup de choses et notamment la religion. C'est à cette époque-là que le bouddhisme, vraiment, il explose au Japon. Le bouddhisme s'épanouit au Japon à cette époque-là. Et avec le bouddhisme, on voit l'apparition du style zen. Le zen, donc, il y a un courant bouddhique. Bouddhiste. Les deux peuvent se dire. Les deux, un bouddhiste, on peut dire. Les deux. Apparition d'un style zen. Alors, le style zen, lui, il est comme dans tout ce que font les moines. Ils essayent de se concentrer sur l'essentiel des choses. Ouais. Et donc, on va être sur un style beaucoup moins technique. Le but, c'est simplement d'aller à l'essentiel. Donc, on va avoir des caractères très épurés en seulement quelques traits. Ok. Ça, ça va être le style, un style zen. Ok. Donc, on commence vraiment à s'écarter un peu de la Chine, mais on y revient un peu à l'époque Kamakura grâce au bouddhisme. Grâce au bouddhisme et au style de calligraphie des moines. Ensuite, on avance, on avance au 15e siècle. Au 15e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Ikyu Sojun, je ne sais plus si j'ai mis une photo. Si, c'est lui. Mais lui, il n'est pas là. Tous ceux que tu nous montres, ils sont dans un malève. Ils sont dans un niveau de malève. Incroyable. C'est fou. Alors, Ikyu Sojun, lui, il est moine et il est poète. Et il considère la calligraphie comme une... Lui, son grand principe, c'est qu'il considère la calligraphie comme un art et il va l'intégrer à la cérémonie du thé. Ok. Parce que pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas ? Donc lui, c'est le 15e siècle. C'est lui qui instaure la calligraphie comme partie intégrante de la cérémonie du thé. On continue. Période Edo. Donc celle-là, tout le monde la connaît. Bah, rappelle quand même, on sait jamais. 1600-1863. Période de paix grâce à Tokugawa et à ceux qui va fédérer un peu tout le monde dans le pays. Période de paix mais politique du Sakoku. Donc le pays est fermé. Pays fermé, donc on n'a plus de communication avec l'étranger. Donc beaucoup moins d'influence étrangère. C'est bon. Pour ceux qui... Il y en a qui vont chipoter dans le chat, mais il y a quelques... quelques étrangers, quelques pays qui sont autorisés. Les Hollandais. Les Hollandais notamment à commercer, mais c'est vraiment très très contrôlé. C'est vraiment dans certaines villes. Mais sinon, on ferme les frontières à tout contact. Voilà, donc il y a quand même beaucoup moins d'influence et culturelle et surtout culturelle d'ailleurs qui arrive au Japon. Je pense à tous ceux qui verront le stream sur la page Twitch avec cette image-là. J'avoue, j'ai envie de la laisser un peu dans les recommandations Twitch. Mais on va quand même changer. Donc voilà, on arrive à la période Edo, politique du Sakoku, pays fermé, beaucoup moins d'influence de l'étranger. Mais on continue tout de même à étudier le style calligraphique chinois via un autre style qui s'appelle Kalayo et un style très droit comme ça. Donc là, on est vraiment... Tout à l'heure, on a vu du très cursif, limite illisible. Là, on va revenir aux fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment à l'époque de Edo. C'est un retour aux bases. La base. La base. Un retour aux sources et notamment, on recommence à étudier le style de Wang. Vous savez, la toute première personne que j'ai présentée au début. Le BG, là. Le BG qui a jeté les bases de... Ouais, qui a jeté les bases, qui a influencé même l'impératrice japonaise au 8ème siècle. Leopold qui me dit j'ai vu passer quelques articles qui comparent la fermeture actuelle avec le sac au cou. On est quand même moins fermé maintenant. Moins fermé, mais moi, ça m'est venu en tête aussi. J'y ai pensé, je me suis là. Un retour à Edo. Il y a une similitude. Ouais. Du coup, voilà. Donc là, à l'époque de Edo, comme tout est fermé, on recommence à étudier les textes qu'on a déjà. Et les textes qu'on a déjà dans le pays, c'est des textes très anciens. Donc, il y a un retour aux sources. On recommence à étudier Wang. On recommence à étudier ce style très très droit. Un peu le même style qu'on utilisait quand on écrivait encore sur la pierre avec des ustensiles pour graver la pierre qui sont beaucoup moins courbées que si on utilise un pinceau. Et carrément, en 1664, on commence à réimprimer en... comment dire... en beaucoup d'exemplaires un livre qui énonce les principes de Wang. Donc là, vraiment, Edo, on retourne aux bases de la calligraphie. D'accord. Un retour aux sources incroyable. Mais il y a quand même deux, trois personnes qui vont essayer de réformer ça. On va d'ailleurs voir une guerre entre les traditionnalistes qui vont retourner aux bases et des réformistes. Alors, ils ne sont pas beaucoup les réformistes, il y a genre deux, trois grands noms qui vont essayer de changer, en tout cas de... comment dire... pas d'améliorer, mais de faire bouger les choses, de faire bouger le style. Notamment, par exemple, ça va être l'apparition des... ce monsieur... C'est monsieur qui s'appelle. Mais on reste dans le malaise permanent. C'est fou. Mon ami Koetsu, lui, ce n'est pas un traditionnaliste, c'est un réformiste et... Mais il est stupé. Mais c'est fou. Moi, je le joue, normalement, le but d'un portrait, c'est de te représenter un minimum de façon... Je ne sais pas. Il a l'air jovial. Regarde. Moi, j'ai juste l'impression qu'il a un air pervers. Un peu. Je ne sais pas ce qu'il vient dans la main. Son petit rouleau, son bâton dans la main. Du coup, ce monsieur-là qui s'appelle Hon Ami Koetsu, il est réformiste et c'est lui qui va ajouter des petits dessins, des petites illustrations aux calligraphies. Par exemple, là, vous avez une de ces calligraphies où il va représenter des fleurs sur le parchemin. Ça me fait penser quand on a fait les haïkus. Oui. Il y en avait un comme ça qui s'était amusé à rajouter des dessins justement pour illustrer les haïkus. Exactement, sur les haïkus. Lui, il vient avant ça. Lui, c'est juste des calligraphies. Il va rajouter des dessins aux calligraphies. Voilà pour ce qui est de l'époque de Edo. Et puis, on va sauter Meiji et on va arriver directement à l'époque contemporaine. Quel est l'état de la calligraphie de nos jours ? Parce que finalement, après l'époque de Edo jusqu'à maintenant, la calligraphie a évolué en parallèle de la calligraphie chinoise sans vraiment le limiter. On a vu plus de styles japonais sachant que maintenant on mélange un peu tous les styles. Il y a beaucoup d'écoles de styles différents. On a vu dans l'exposition, on est allé voir une fois une exposition comme ça. C'est un beau bordel. Mais du coup, on continue à l'étudier notamment à l'école primaire. Il y a pas mal d'ateliers d'écriture à l'école primaire parce que simplement la calligraphie déjà c'est un art japonais forcément mais ça peut aussi aider les enfants à comprendre comment tracer les caractères. Vous savez que les caractères il y a un ordre pour les tracer, il y a un ordre des traits, on ne les trace pas comme on veut en théorie. Donc la calligraphie c'est important. On continue à l'étudier à l'école primaire. Vous voyez par exemple là en rouge vous avez le modèle et puis à droite ils doivent tracer le même. Ils sont tout mignons ils sont grave plus skillés que nous sur leur feuille on a aussi une pratique qu'on appelle le kakizome kakizome donc kaki c'est écrire zome c'est premier c'est comme hajimete kakizome c'est une tradition japonaise qui est donc la première calligraphie de l'année donc en tout début d'année chacun va prendre un rouleau et écrire soit un verre de poème soit un peu ce qu'il veut en fait t'écris ce que tu veux maintenant t'écris ce que tu veux avant c'était beaucoup du poème cette tradition là on la retrouve encore que ce soit à l'école ou dans les familles donc là par exemple vous avez dans un gymnase ils ont tous écrit leurs phrases sur un rouleau ça c'est une pratique qu'on retrouve encore chaque année en début d'année et puis outre ça forcément il y a pas mal d'universités au Japon qui ont des filières dédiées à la calligraphie ah oui carrément ouais donc je crois qu'il y a 4 ou 5 comment dire grandes universités qui proposent une filière basée sur la calligraphie donc là ça va pas être seulement tracer les caractères mais c'est aussi apprendre toute leur histoire c'est aussi apprendre à déchiffrer ces caractères parce que c'est important quand on retrouve quand les archéologues retrouvent des vieux parchemins etc c'est important de continuer à avoir des gens qui savent les déchiffrer parce que tous les japonais ne savent pas lire tous les vieux textes comme tous les français ne savent pas lire des textes en vieux français ou en latin c'est assez intéressant car je trouve que beaucoup de jeunes japonais n'aiment pas ça ni les canji en général malgré ses initiations et toute cette culture autour ouais c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de japonais qui disent que les kanji ils se trouvent ça difficile ils n'aiment pas ça ils sont pas bons pour ça etc et puis ils sont souvent surpris quand on leur dit que nous on aime on aime ça on aime étudier les kanji on aime les tracés mais comme il y a beaucoup de français qui n'aiment pas l'orthographe qui ne s'intéressent pas qui ne s'intéressent pas à l'étymologie des trucs comme ça c'est ça c'est normal ça reste des enfants ils sont japonais mais ils sont enfants les kanji c'est relou à l'école en vrai donc il y a beaucoup d'universités qui proposent des filières basées sur l'histoire des kanji et la calligraphie en général la kanjologie la kanjologie je ne sais pas si ça existe et aujourd'hui on retrouve on peut mêler calligraphie et art plutôt abstrait ah bah là c'est des bails et là c'est des bails alors vous avez ce style là par exemple moi je trouve ça beau mais typiquement je suis passionné des kanji je trouve que c'est un vrai art et mon copain japonais trouve ça trop complexe bah je comprends que tu sois passionné mais après il y a des japonais qui essayent de passer le kanken aussi qui est l'examen de kanji dédié aux japonais que normalement je crois que tous les fonctionnaires doivent avoir un certain niveau c'est comme la dictée de pivot c'est réservé aux français ouais mais il y a beaucoup de personnes qui adorent ça aussi ouais qui des japonais qui kiffent donc je disais aujourd'hui on retrouve des calligraphies très libres qui mix calligraphie et art contemporain par exemple ici cette calligraphie ou encore celle-ci que moi j'aime beaucoup voilà avec des formes différentes ça me fait très penser à la poésie tu sais un peu le style apollinaire où il représente des formes en changeant un peu la forme d'écriture des vers il va représenter une femme avec un chapeau c'est le plus connu la tour Eiffel ça fait penser au délire qu'ils avaient à comment il s'appelait ce groupe là Loulipo ouais où ils s'amusaient justement à mettre des contraintes comme ça c'est très apollinaire qui a démocratisé un peu le style de je crois qu'on appelle ça ça porte un nom ce style de poésie en français et j'ai oublié mais du coup par exemple je suis allé à une exposition dernièrement sur la calligraphie et maintenant ils mixent carrément enfin il y a des artistes qui mixent des kanjis avec vraiment de la peinture en gros par exemple j'ai vu le kanji de l'homme qui est seulement deux traits c'est très facile à écrire et au dessus de l'homme ils avaient fait une espèce de tête donc en fait le kanji représentait le sens du kanji était représenté dans le tableau c'est un calligrame merci Akuma merci merci et du coup on retrouve beaucoup ce style récemment le but c'est aussi de mixer ça avec de l'art pour rendre ça un peu moins chiant je pense parce que bon les kanjis ça a quand même une image assez vieillissante il faut se le dire la calligraphie aussi en tout cas la calligraphie traditionnelle le but c'est de rendre ça aussi un peu plus fun et puis il y a de la calligraphie on en a vu t'en as vu un t'en as vu mille et puis depuis trois mille ans c'est ça c'est ça c'est au bout d'un moment t'as tracé le caractère c'est bon on a compris du coup voilà le live résumé en une phrase du coup le but ouais c'est un peu de s'amuser aussi et de surprendre les personnes qui viennent regarder des oeuvres d'art ouais je pense voilà voilà en gros pour l'histoire de la calligraphie des bases donc du 13e siècle avant jésus-christ jusqu'à maintenant entrée condensée entrée très condensée combien j'ai fait combien de minutes 30 minutes ouais en 30 minutes ça va ça va au jeté que là je vois pas ouais tu peux ouais et nous on vous retrouve ça va je vous ai pas je vous ai pas assommé d'informations moi je kiffais j'ai eu beaucoup de name dropping mais c'était c'était plus on va dire plus spécifique que ce qu'on fait d'habitude parce que là vraiment on est sur un sujet on va dire un domaine carrément mais très complet merci ben merci merci beaucoup très intéressant merci aussi ouais du coup du coup j'ai essayé d'orienter comme on avait déjà fait un live sur l'écriture la difficulté ça a été de donner des nouvelles informations sans redonner les trucs que j'avais déjà dit dans un live il y a un mois et en même temps fallait pas perdre les personnes qui n'ont pas suivi ce dernier live donc j'espère que j'ai été assez concis sans j'espère sans donner trop d'informations non plus donc voilà en gros en vrai s'il fallait retenir qu'un seul truc c'est que la calligraphie ça vient de Chine et le Japon l'a un peu adapté à sa sauce sauf pendant la période de Edo où le Japon a été un peu divisé en deux avec des calligraphes très traditionnalistes qui se reposent sur des textes très très anciens genre la calligraphie c'est comme c'est comme ça c'est comme les bases chinoises et puis un peu des réformistes qui ont essayé d'améliorer en tout cas de changer un peu la donne jusqu'à maintenant où les réformistes créent carrément des oeuvres d'art en fait c'est un mix de calligraphie et de peinture est-ce que c'est ça en gros qu'il faut retenir en gros et qu'ils avaient tous des jolies têtes à l'époque ça moi c'est ça que j'aimerais trop voir le mec original à côté de son tableau est-ce qu'ils se ressemblent tout ce que j'ai retenu c'est qu'ils étaient tous systématiquement dans le malaise à chaque fois qu'ils posaient pour un peintre moi c'est ça que j'aimerais bien savoir à quoi il ressemblait à l'époque c'est égal bon 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 alors du coup pour les styles parce que bon on a parlé de l'histoire mais on va regarder un petit peu les styles les styles qui existent encore à l'époque enfin à l'époque qui existait à l'époque qui existent encore aujourd'hui alors des styles des courants à proprement parler il y en a plein il y en a beaucoup il y en a toujours beaucoup chacun avec ses petites spécificités nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est se concentrer vraiment sur les styles de tracés on va dire plutôt que les écoles de parents siestes non mais vas-y je t'écoute plutôt que les écoles à proprement parler on va vraiment voir les styles de tracés qui ont existé donc qui ont pris leur origine il y a plusieurs siècles de ça voire plusieurs millénaires même on va voir et qui sont encore utilisés aujourd'hui c'était ça la seule condition en fait que je me suis posé d'accord quand j'ai préparé ça parce que sinon il y a un style il y en a il y en a l'infini il y en a l'infini donc on en a 5 on a 5 grands styles qui sont encore aujourd'hui utilisés dans la société japonaise donc de nos jours et qui viennent donc d'il y a assez longtemps alors on va repasser sur un petit partage pour ça je vais enlever ça et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet alors ça va pas être très très long parce que d'une j'ai envie de tracer merci beaucoup on va au noir merci beaucoup pour ton follow super sympa parce que d'une j'ai envie de tracer j'ai envie de tracer des signes après et puis surtout parce que bon on va pas non plus vous assommer avec 50 000 informations alors tu l'es déjà fait ils sont déjà tous morts tu sais ouais je pense je pense alors un des styles donc tu en as parlé tout à l'heure c'est un style qui avait cours il y a plusieurs millénaires de ça premier millénaire avant Jésus-Christ en Chine et qui après donc est arrivé au Japon c'est ce qu'on appelle en français le style si j'ai fait une très très belle faute putain on est prof de français j'ai encore fait une faute j'ai mis un C c'est un S puisque ça vient du mot saut les sauts qu'on utilisait vous savez pour tamponner simplement et toi t'es saut S-O-T putain mais je sais pas je pensais aux sauts genre S-C-E-A-U et puis voilà donc c'est avec un S voilà le style sigillaire donc qui vient du mot saut donc pour tamponner les documents officiels les sauts qui en général étaient faits soit en bronze soit en or soit dans un métal soit en os plus souvent soit en ivoire en ivoire ou en jade ou en tout cas en pierre précieuse comme ça ou en matière semi-précieuse et donc qui reprend un petit peu le tracé dont tu vas parler tout à l'heure qui était assez parfois un peu courbe comme on peut le voir mais plutôt droit et franc c'est à dire qu'on peut pas non plus faire des angles incroyables avec l'outil de taille voilà comme on disait tout à l'heure il taillait dans la pierre du coup bah forcément si tu utilises un truc tranchant ou qui taille tu peux pas faire des jolies courbes c'est ça en général tu fais un trait assez droit et puis voilà donc là vous voyez que les kanji ils sont bon bah à ce résumé on va dire à leur forme la plus simple et puis la plus facilement traçable on va dire donc au pinceau c'est pareil c'est plus ou moins facile à faire ça mais ce style là vient justement des sceaux sceaux impériaux etc etc les sceaux qu'on voit en rouge ici sceaux qu'on voit en rouge ouais à droite donc vous avez le sceau en lui même c'est à dire c'est la grosse masse de pierre alors en haut j'ai pas trouvé de belles photos je t'avoue mais en haut en général il y a un animal qui est sculpté c'est un gros bloc de pierre et en dessous du bloc de pierre c'est taillé de façon à ce que quand vous le trempez dans l'encre et qu'après vous le posez sur le papier ça donne ce qu'on a en rouge ici les sceaux toujours utilisés aujourd'hui d'ailleurs par exemple quand vous achetez une calligraphie à un professionnel ou quand vous achetez une estampe en tout cas quand vous achetez une oeuvre d'art à un artiste souvent sur le tableau ou sur la calligraphie ou sur l'estampe vous avez et la signature au pinceau et un sceau en rouge comme ça voilà d'ailleurs enfin je pense que le sceau c'est archi important pour eux parce que donc tu sais j'ai fait un épisode de j'ai tourné un épisode de parole donc un documentaire sur le japon avec une calligraphe et la calligraphie a écrit mon nom elle a orthographié mon nom d'un style très cursif mais sur un papier d'entraînement un papier de merde un papier à cigarette tu vois et mais moi je l'ai gardé comme souvenir et je l'ai encadré chez moi je l'ai pris en photo et je l'ai envoyé à cette calligraphie en lui disant merci c'est super sympa du coup j'en ai profité pour l'encadrer chez moi et sa première réaction ça a été mais il n'y a pas mon seau dessus oh là là et j'étais en mode mais on s'en fout non bah oui on s'en fout et elle me fait non c'est trop important etc s'il n'y a pas mon seau ça représente rien en fait il n'y a pas de preuve que c'est elle qui l'a fait oh là là et du coup son seau était super important sans le blaze ça vaut rien du coup et après j'ai été chez elle et sur une table elle a une table à peu près de la grandeur de notre table à nous ouais ok dessus t'avais je sais pas peut-être 300 seaux différents ouais avec que son blaze à elle oh c'est un game ça mais 300 seaux dans du jade dans du bois dans tout il y avait peut-être ouais entre 200 et 300 seaux différents et sur sa table et quand elle a dû me tamponner ma vraie calligraphie elle s'est mise à chercher lequel serait le meilleur pour cette calligraphie là qu'elles sont ils représentent tous les mêmes caractères mais ah donc il y a vraiment il y a un game du seau il y a un game du seau après le seau on l'utilise toujours bien sûr quand vous allez faire des démarches que ce soit à la banque que ce soit en agence immobilière n'importe où dès que vous devez signer en fait ici vous signez pas vous mettez un coup de tampon après il y a une différence entre les seaux d'artistes et les seaux qu'on utilise dans la vie quotidienne c'est ça donc là c'était plutôt les seaux on va dire officiels utilisés par le gouvernement surtout les nobles etc etc donc ça premier millénaire premier millénaire pardon avant Jésus-Christ en Chine jusqu'à bien après savoir que c'est toujours utilisé aujourd'hui au Japon on peut faire tracer souvent les seaux d'entreprise sont dans ce style là le nom de l'entreprise alors la première fois où on a vu apparaître ce style donc il s'appelle Tensho Tensho Tai donc le ten le kanji tout à gauche c'est tout simplement un vieux kanji pour représenter le seau tout simplement qui veut dire le seau caractère de seau voilà c'est en 57 après Jésus-Christ c'est l'empereur guangu là pour le coup je ne peux pas le prononcer en chinois qui va donc présenter un seau en or à un roi d'une région du sud du Japon donc dans le cadre des accords commerciaux d'échange etc le sud du Japon c'est maintenant c'est à peu près la région de Fukuoka c'était un roi de ces petits bails et c'est le premier cas à tester où on voit vraiment apparaître cette façon de tracer les kanji donc ce style Tensho justement au Japon en 57 après Jésus-Christ c'est relativement tôt donc c'est tu veux dire qu'on l'a vu au Japon ça ? quand ? en 57 après Jésus-Christ 57 après Jésus-Christ donc pas le style en lui-même c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas comme ça mais la première fois que quelqu'un en tout cas le cas qu'on a nous le plus ancien quelqu'un a vu ce type de symbole c'était sur un seau en or donné dans le cadre d'échanges commerciaux par un bougre un roi de province du sud du Japon parce que l'écriture du coup n'était pas encore arrivé au Japon non il arrive au 6ème, 7ème siècle donc lui il avait un petit spoiler sur son seau comme ça il a vu les signes peut-être qu'il savait pas du tout à quoi ça correspond ouais c'est possible après peut-être les japonais se sont juste dit c'est stylé c'est une image c'est ça sans savoir vraiment ce que c'était alors du coup la première oeuvre en tout cas la première vraiment chose qui utilise ce style là ça va être pendant la période Nala donc Nala c'est 646 à 794 c'est un bon petit moment et c'est un paravent en fait un paravent en 6 panneaux sur lequel il y avait écrit en fait c'était une espèce de maxime pour un dirigeant un petit peu comme un mémo un pense-bête qui disait écoute les conseils c'était un post-it ouais c'est ça écoute les conseils de tes sages ministres pour régner avec justice c'est un rappel en fait voilà écrit sur un paravent comme ça pour on nous demande si c'est cher un seau ça dépend dans quelle matière tu dois ouais ça dépend ça dépend tu peux l'avoir pour 3 francs 6 sous tu peux même en avoir au yako et shop si ton nom est si c'est un nom commun c'est ça tu peux en avoir pour un euro comme tu peux en avoir pour des milliers et des milliers d'euros c'est ça c'est ça tout dépend du matériel utilisé pour le faire de quel tailleur le fait est-ce que c'est un truc industriel ou est-ce que c'est un vrai maître tailleur voilà est-ce que c'est fait à la main ou à la machine en quelle matière un à des milliers d'euros voilà pour le premier style on va faire un petit peu plus rapide pour les autres vous inquiétez pas le deuxième style qui s'appelle des chers tailles des chers tailles c'est tout simplement l'écriture des clercs alors les clercs c'est les prêtres en fait c'est les moines tout simplement des gens de religion des scribes aussi qu'est-ce qu'on me dit non c'est moi qui pense c'est julien clair c'est julien clair oh putain moi j'avais ça en tête fallait que je la sorte c'était drôle que dans ma tête alors ça c'est utilisé en Chine et au Japon en Chine c'était la dynastie Han qui utilisait ça surtout donc c'était en 206 avant Jésus-Christ jusqu'en 220 après Jésus-Christ donc relativement et relativement longtemps la particularité c'est que les traits en fait sont très exagérés au début et à la fin du caractère ok donc on voit ils sont assez t'as pas grand chose à voir avec les caractères qu'on a nous maintenant on voit que c'est un petit peu aplati, écrasé trop long trop large c'est ce style là qu'ils utilisaient en fait Akuma qui nous demande beaucoup de japonais s'en plaignent non je pense que tu parles des sauts je sais pas s'ils s'en plaignent je sais pas non plus si les japonais s'en plaignent vraiment je sais que maintenant ils avaient dit que la signature à la main allait remplacer petit à petit le saut ce qui est pas mal ce qui est pas mal mais dans la réalité de réalité ça va mettre des centaines d'années ça on te demande pas toujours ton saut et quand tu dis ah mais j'ai vu qu'on pouvait signer à la main ils te font ton saut il est où ton saut ? va chercher ton saut il est à la maison il va le chercher et revient ça m'était arrivé ça m'était arrivé qu'on me refuse une inscription à quelque chose parce que j'avais pas ce putain de saut c'est ça il était chez moi alors du coup pour le coup ce style en fait qui est un petit peu excentrique un petit peu audacieux on va dire il a beaucoup beaucoup servi jusqu'à l'époque Edo au Japon notamment comme on va dire comme un petit peu comme les caractères de publicité qu'on a chez nous tu sais un petit peu avec une police un peu un peu grosse un petit peu flashy etc donc on avait ça beaucoup sur des plaques sur des enseignes des titres d'oeuvre aussi qu'on retrouve encore de temps en temps mais maintenant sur les vieux bouquins dans les librairies d'occasion des vieux bouquins des années 18009 que tu peux taper en tout cas c'est pas trop mon style en tout cas c'est pas un style que j'apprécie moi non plus c'est pas très flé je les trouve pas super jolis je veux pas clasher mais un peu quand même l'éclair pas ouf mais du coup l'écriture beaucoup utilisée par les gens les gens de religion et puis et puis les scripts surtout du coup la signature électronique c'est pas d'actu au japon pas trop on parle du monde du papier il y a presque aucune demande en ligne on parle du monde du fax c'est vrai je vous rappelle toujours des fax une autre entreprise utilise toujours des fax troisième style on va rentrer dans quelque chose un petit peu plus contemporain on va dire ça va Kai Shotai donc Kai c'est un kanji qui pourrait vouloir dire c'est un petit peu complexe mais quelque chose de plutôt bien centré bien cadré parfait ça rapporte aussi à l'idée de Kaz dont t'as parlé tout à l'heure donc c'est le caractère qui va être pour le coup vraiment bien bien calibré grandir bien proportionné bien proportionné dans les fameux petits carrés qu'on a vu tout à l'heure voilà voilà un premier exemple qu'on a de ce style là en fait c'est au japon c'est sur donc c'est des inscriptions sur des statues et dans des temples ok donc on retombe un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure avec le bouddha machin truc etc et notamment le courant un peu zen qui va qui va se limiter aux traits de base pas faire de trucs flashy on veut un truc qui se lisse facilement qui est juste là pour transmettre le message c'est ça c'est ça c'est ça alors celui-là il va beaucoup se développer donc comme t'as dit tout à l'heure pendant la période Heian donc je rappelle Heian c'est 794 à 1185 il m'a posé la colle juste parce qu'il a noté la date dans son caractère avec ce mouvement d'indépendance culturelle dont t'as parlé il voulait s'éloigner un petit peu de la Chine et du coup ce genre de ce type d'écriture va beaucoup beaucoup se développer en fait ça va devenir l'écriture typiquement japonaise c'est pour ça qu'on l'utilise encore aujourd'hui ça c'est le style standard j'allais dire c'est un peu le truc qu'on apprend à l'école non ? oui c'est ça c'est le style qu'on utilise maintenant c'est le style que nous deux on utilise le plus dans les manuels dans les journaux etc c'est le style d'imprimerie standard celui-là qu'on l'utilise encore aujourd'hui bien sûr bien sûr bien sûr et donc comme tu as dit tout à l'heure celui-là et en fait pourquoi il a été autant démocratisé parce qu'il a été énormément utilisé pour copier ce que t'as dit tout à l'heure le Sutra du Lotus ok sachant que la religion était très très importante il y avait beaucoup de moines il y avait beaucoup beaucoup d'écrits religieux beaucoup de sutras qui circulaient etc c'est un des styles qu'on voyait le plus souvent passer en fait et pareil donc via le Zen il y a deux périodes notamment Kamakura donc c'est le 12ème jusqu'au 14ème siècle et puis un peu après l'époque de Muromachi donc là c'est fin 14ème jusqu'au 16ème via le Zen c'est ce que t'as dit tout à l'heure via le Zen ça va énormément se développer et prendre beaucoup beaucoup d'ampleur ce style là oui parce qu'on continue les échanges avec la Chine et c'est vraiment là que le bouddhisme va exploser vraiment c'est ça au Japon donc là pour le coup c'est vraiment la religion qui fait que ce style est devenu un des styles les plus utilisés en fait si ce n'est le plus utilisé simplement en tout cas c'est celui auquel tout le monde est le plus habitué je pense maintenant que tout le monde peut lire ça c'est vraiment le style qui est encore en vigueur aujourd'hui c'est le Arial c'est le Times New Roman ou le Arial c'est ça c'est le en japonais l'équivalent de Arial c'est Meilyo Meilyo mais quelque chose je ne sais plus l'équivalent d'Arial la police d'écriture je savais les police Epson Meilyo UI je crois que ça c'est quelque chose comme ça alors du coup on va on va retrouver deux autres styles qui ressemblent un petit peu à ça le quatrième qui s'appelle Gyoshi donc Gyoshi alors pour le coup j'ai essayé de chercher un petit peu je ne sais pas parce que le premier kanji veut dire soit aller soit colonne alors est-ce que c'est un style qui permet d'écrire proprement en colonne de façon rapide parce qu'on va voir que sa particularité en fait c'est une version un petit peu plus cursive c'est à dire un petit peu plus rapide c'est là que ça commence à partir en couille voilà du style juste avant c'est une version cursive du style donc je rappelle le style qu'on a ici Kaisho vous écrivez un peu plus vite vous reliez un petit peu plus les traits entre eux vous levez un peu moins le pinceau tac vous avez ça vous avez le style donc semi cursif alors il faut savoir que ce style là il n'est pas né du Kaisho il n'est pas né du style d'avant en fait ce style là il était déjà utilisé en parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure le Daisho donc le style des moines le style d'éclair voilà ils utilisaient les deux selon s'ils voulaient écrire proprement un titre etc ou s'ils voulaient juste prendre des notes un petit peu ouais forcément quand on vous présente des styles d'écriture c'est pas un style qui a remplacé un autre style tous les styles cohabitent plus ou moins longtemps mais les styles cohabitent ensemble on n'arrête pas totalement d'utiliser un style quand un autre apparaît c'est comme une langue ou un patois on n'est pas passé au français français maintenant d'un coup il y a eu encore plein de choses ça dépend des gens ça dépend des positions sociales plein de choses donc là vous voyez par rapport au style d'avant on est un petit peu plus sur les traits sont un peu plus liés entre eux on va dire mais ça reste quand même très ressemblant on va dire ça reste plus ou moins lisible c'est ça ça reste encore un peu lisible quand on a un peu l'habitude des simplifications de traits ça n'importe quel japonais peut le lire Akuma qui dit je comprends jamais quand les kanji sont écrits comme ça ici ça dépend si t'as un peu l'habitude au bout d'un moment tu t'y fais tu comprends les simplifications c'est ça mais il faut avoir un peu l'habitude alors qui dit ça c'était plutôt époque Heian ouais à peu près ça a commencé à vraiment se démocratiser au niveau de l'époque Heian alors pourquoi on a utilisé ça et pourquoi ça existe encore aujourd'hui tout simplement en fait parce que il y avait des médecins il y avait des médecins et on va voir les médecins après mais non tout simplement parce qu'en fait comme c'est un peu plus arrondi on va dire un petit peu plus léger ça se marie très bien avec les hiragana ah bah oui donc ça permet de faire des beaux textes des beaux poèmes des belles lettres etc etc donc les hiragana qui ont cette particularité d'être des caractères très arrondis c'est ça dans leur forme bah vous les voyez pour ceux qui étudient un peu le japonais l'image de gauche en bas la partie en bas vous avez Ayueo Tachitsuteto etc etc vous avez des hiragana vous pouvez comparer voilà ça ressemble un petit peu on retrouve les arrondis comme ça donc ça se marie très bien en fait du coup bah on a gardé ce style là donc qui dit semi cursif dit bah cursif full cursif aussi ah et là c'est là que ça part en cacahuète ça part vraiment en cacahuète donc vous avez quelques exemples là pour moi ça devient en grande partie lisible alors celui là pour le coup il vient encore une fois de l'écriture des moines qu'on a vu tout à l'heure l'écriture des clercs et c'est l'écriture des clercs mais vraiment full cursif donc c'est quand ils avaient vraiment besoin de prendre des notes rapidement qu'ils avaient pas le time pour annoter quelque chose tout simplement pour garder une trace de quelque chose elle a dit quoi là c'est quoi ce sutra là donc là pour le coup c'est en mode bah les couilles on lève pas le pinceau et puis en avant guingamp on nous dit j'abandonne à ce stade donc là pour le coup on est vraiment sur l'écriture de médecine voilà mais sinon et encore là l'image à gauche est plutôt soft il y a pire que ça ouais ouais il y a pire que ça il y a pire que ça parce que des fois carrément toute la ligne va être liée d'un seul trait c'est ça ils relèvent pas le pinceau là ils ont fait un espace ils relèvent le pinceau entre chaque caractère des fois toute la ligne est liée d'un seul trait et là va déchiffrer ça c'est ça alors pour reboucler un peu sur ce qu'on a dit pour ceux qui viennent d'arriver on vous le rappelle vous pouvez retrouver l'émission est-ce que ça veut voilà sur Youtube l'émission qui était consacrée donc au syllabaire japonais et au kanji donc l'apparition de l'écriture japonaise en fait c'est quand on parle de kanji kiragana katakana ça vous dit rien du tout c'est ça n'hésitez pas à aller checker Youtube tous les épisodes sont dispo et en fait on avait expliqué que les syllabaires qu'on utilise aujourd'hui donc le A I U et O kakiku keko etc donc toutes les syllabes japonaises qui sont écrites avec les hiragana bah en fait viennent de ce style là les hiragana c'est des kanji écrits en so so tai tout simplement ok donc qui ont été extrêmement simplifiés et qu'on utilisait encore en fait juste tout simplement pour leur valeur phonétique phonétique exactement voilà tout simplement et qui sont issus des manioganas comme on disait tout à l'heure c'est ça donc on a pris les caractères chinois les caractères chinois on peut les utiliser pour leur sens par exemple ce caractère représente la lune ok bah si je veux dire lune je mets ce caractère là les japonais ont choisi d'utiliser aussi des caractères seulement pour leur prononciation ah bah celui-là il se prononce A ok il va représenter tous les A celui-là il se prononce U il va représenter tous les U comme nous on utilise un certain tracé un certain symbole pour représenter le son A oui voilà exactement qui vient de Aleph et du coup comme ça devient des caractères il y en a alors au début avant de se fixer sur un seul caractère on utilisait quand même une dizaine de caractères pour chaque son au fil du temps on s'est décidé sur un caractère et puis quitte à l'utiliser tout le temps bah on l'a simplifié on va pas écrire les mille traits à chaque fois pour ce caractère là c'est ça donc voilà d'où ça vient donc effectivement ce style-là bah moi je le lis pas toi non plus la plupart des japonais non plus le lisent pas en tout cas ouais c'est hardcore on doit lire un caractère sur dix peut-être c'est ça t'en reconnais des fois quand ils sont très très simples mais sinon non c'est chaud c'est chaud et c'est seulement les gens qui ont fait des études de calligraphie qui peuvent et écrire et lire ça voilà c'est ça voilà un petit peu pour les cinq styles qu'on trouve encore aujourd'hui donc je vous le rappelle ça me fait penser la dernière fois j'ai allé à une exposition donc la même exposition sur la calligraphie et j'y croise une de mes étudiants ouais là-bas et elle me fait tu comprends ce qui est écrit là bah non je piche que là tu vois je comprends rien elle me fait ah ouais d'accord et tout et je fais et toi tu comprends elle me fait non elle est japonaise c'est bien la peine et du coup pourquoi tu viens là regarder ça c'est joli bah voilà comme moi donc on rappelle je vous ai mis un petit récapitulatif des cinq c'est la même chose qui est écrit qui est écrite pardon shodo donc calligraphie pour japonais en haut c'est écrire en bas c'est la voix tout à gauche vous avez l'écriture donc sigilaire c'est à dire celle qui était sur les seaux à l'époque plus facile à graver puis à cause des outils des outils de gravure ensuite on a l'écriture cléricale donc l'écriture un peu plus religieuse c'est un style avec des traits un peu plus déformés un peu plus appuyés le premier et le dernier tracés traits sont un petit peu plus gros que le reste ça fait office un petit peu de police de publicité on va dire bah j'ai l'impression qu'il utilise encore voilà j'allais le dire sur les devantures par exemple d'Izakaya ouais ouais donc de pub japonais on voit beaucoup cette écriture utilisée ça appelle c'est un genre d'écriture en gras c'est ça c'est ça ça appelle c'est ça ensuite tout au milieu on a le style standard donc le style régulier lui pour le coup qui est qui sert à écrire en fait tout maintenant que ce soit à la main ou que ce soit dans les livres dans les journaux etc qu'on apprend à l'école voilà et que si vous étudiez le japonais c'est ce style là que vous trouvez dans vos manuels de japonais et que vous apprendrez à la fac ou n'importe où vous apprenez le japonais c'est la base des bases c'est ça juste après on a le style semi-cursif donc c'est le même que celui du milieu mais un peu plus sur les lanternes aussi c'est vrai sur le style semi-cursif c'est comme celui du milieu mais un peu plus on va dire lié c'est à dire vous relevez moins le pinceau vous allez un peu plus vite dans le tracé c'est le style de beaucoup en vrai de beaucoup de japonais à l'écrit ouais ça va plus vite comme nous en français on bourrine quoi on bourrine on fait pas vraiment attention à la forme des lettres c'est ça beaucoup de japonais aussi entre cette forme là et la toute dernière forme à droite c'est ça et puis la dernière forme tout simplement c'est une forme pour le coup on écrit pas vraiment comme ça parce que c'est tellement simplifié que ça ressemble plus vraiment au kanji pas vraiment mais il y a des japonais quand tu prends des notes pour toi même les japonais ils écrivent comme ça il y en a beaucoup de japonais écrivent pas tout le kanji en entier quand ils prennent des notes très rapidement donc là pour le coup il faut avoir un oeil assez entraîné pour capter ce qu'il écrit mais souvent c'est quand t'écris pour toi même comme en français quand t'écris juste une suite de vagues mais tu sais le mot que t'as écrit c'est ça mais pour quelqu'un d'autre c'est juste une suite de N ou de I c'est juste des vagues exactement c'est ça voilà pour les grands les cinq on va dire grands styles encore en vigueur aujourd'hui qui nous viennent donc il y a très longtemps je rappelle je suis tout à gauche premier millénaire avant Jésus-Christ en Chine donc ça fait déjà un petit moment voilà voilà d'ailleurs rien à voir c'est un peu bête mais donc ça c'est écrit Shodo donc la voix de l'écriture le premier caractère est en haut le premier caractère je le déteste à tracer je le trouve super moche il y a beaucoup de traits parallèles il est trop dans la longueur trop vertical il est dur à balancer je déteste le tracer c'est vrai trop dur à balancer on va essayer on va essayer de l'écrire ah oui ça va être la partie la partie marrante alors du coup pour ceux qui viennent nous rejoindre déjà bonjour bonsoir ça dépend où vous habitez on vient de faire l'histoire de la calligraphie et les grands styles d'écriture et de calligraphie japonaise et puis maintenant on va passer un petit atelier petit atelier calligraphie vous allez pouvoir voir donc pour ceux qui l'étendue de nos talents pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui le jeudi c'est chill on est dans le canapé et on présente 2-3 trucs avant de faire une activité soit manuelle soit regarder un truc ensemble ou faire un jeu ou quoi ce qui est un peu différent du dimanche où on est vraiment plus culturel on est derrière le kotatsu d'où le nom de l'émission et voilà donc là on est parti pour activité manuelle on va peut-être faire un peu de place sur la table on va faire un peu de place sur la table on vous a prévenu en début d'émission que le setup vidéo serait ghetto aujourd'hui on va bouger la caméra on va changer de plan et puis on va installer un petit peu tout un petit peu tout ça profitez-en si vous avez des questions pendant qu'on installe le bazar nous un petit peu si vous voulez discuter rapproche la carte euh ouais 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 rapproche la puis tu vas la baisser ouais c'est ça ouais c'est pas mal et moi je vais passer hop oh là là les vrais bails en live attendez donnez nous 20 secondes est-ce que comptez pas c'est 20 secondes t'es je pense qu'on est bon tu veux la baisser encore un peu je pense que c'est bon je pense que ça va je pense que c'est bon ça va on voit ici on voit ta partie je pense que ça va allez ne vous inquiétez pas vous allez continuer à nous voir on va vous mettre on va vous mettre sur le côté hop voilà petite caméra du pc voilà d'où le pc pour regarder à notre droite cette fois là vous voyez le fond du studio peut-être on est l'habitude le kotatsu est là-bas alors bah écoute je vais mettre les feuilles là chacun se sert on va mettre l'encre ici tac alors c'est toute une logistique ah oui ah j'avais oublié qu'on avait ça ah bah t'es nous on a été tout le 7 je te cache pas que je les ai cherché frère mais on fait ça bien tac mettre le tchat sur le côté donc là ça va être le moment très asmr du stream de la calira tu vas leur faire peur bienvenue attend tac tac voilà donc quand je vous parlais tout à l'heure des feuilles d'entraînement à la calligraphie on est sur ce type de feuilles là donc qui est vraiment du papier à cigarette hyper fin et qui gondole très vite du coup on peut en général on peut pas garder ces calligraphies là on les met à la poubelle directement parce que parce que ça gondole totalement c'est pas joli voilà c'est vraiment du papier à cigarette hyper fin et qui vaut rien du tout là il y avait combien de feuilles tu te mets en format paysage 60 feuilles ouais j'en sais rien attends tu passes devant la plume désolé il y avait 60 feuilles pour 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 combien combien on a eu ouais genre peut-être 1 euro les 60 feuilles donc on est vraiment sur du papier à cigarette voilà on est pas mal là comment est-ce qu'il a été chercher quoi les petites coupes à 5 pour caler le ah pour caler la feuille effectivement normalement on utilise une petite réglette en métal pour caler la feuille pour pas qu'elle bouge bon bah là on va faire on va faire comme ça ok ça ira bien ça ira bien bon oh j'ai failli faire une dingue ah ouais que gaffe le tapis est blanc dessous donc j'en mets là ouais regarde ça fait une bulle ah ouais toi t'es parti en mode non c'est bon c'est bon t'inquiète bah regarde ta feuille putain là il commence des dingueries déjà dès le début des bulles d'encre heureusement que c'est que sur la table bah je te cache pas que non non ? il y a la théière et tout ah oui mais je veux dire il y a pas de tapis alors bon alors on est extrêmement nul en calligraphie faut le savoir ah ouais grave on est super super nul on a on a on a pris aucun cours on a aucune base ni pratique ni théorique ah ouais grave on fait ça vraiment bah on a appris les candies comme tout le monde on a appris à les tracer à la fac oui on a continué à étudier un peu par nous même mais je vais tracer le calligraphie là je vais essayer ça aussi que je déteste je vais essayer ça aussi écoutez petite session ASMR ça commence déjà mal et puis n'hésitez pas à parler si vous voulez dans le chat il n'est plus rien vraiment les pinceaux de merde bah c'est les pinceaux au premier prix moi j'ai un doute pur ça dépasse en bas ou pas non non ça dépasse pas ça dépasse pas mais après c'est juste le soleil alors pour ceux qui ont déjà fait de la calligraphie qui nous voient faire je pense qu'ils doivent se dire mais putain quel noob oh mais quelle quelle atrocité qu'est-ce que vous êtes en train de faire il dit ça c'est trop bien ce qu'il fait là ça m'énerve c'est un peu de la merde surtout qu'en fait j'aurais dû commencer plus haut puis bon il est beaucoup trop mal moi j'écris comme un enfant mais même en français j'écris comme un enfant et c'est incroyable ce qui va être marrant c'est celui qui est après parce qu'il va être plus petit il va être plus petit c'est pour savoir qu'on est très très bas oh j'ai bien commencé je suis pas peu fier oh là là ah j'ai bien ruiné quel carnage j'ai bien ruiné de fou ah je l'ai fait trop bas ce trait moi il n'y a aucun métrique qui a la même qui a la même épaisseur ah c'est moche oh là là je vais le signer quand même moi je vais le refaire il n'y a pas moyen ma clé frère regarde cette clé comme elle est nulle putain dans le chat ils sont atterrés ah toi tu refais la clé à côté de la verre moi je refais la clé à côté ah c'est pas joli mais je l'ai dit que celui là je le déteste il est dur à tracer bah celui là je l'ai mal tracé aussi mais celui là je le déteste vraiment c'est un peu nul aussi les talents sont différents mais je peux rien dire moi ça serait pire ah mais non mais chacun son style c'est très très en vrai quand tu fais un truc moche tu dis juste c'est mon style comme ça les gens ils peuvent rien dire ça marche dans tout c'est vraiment très moche les traits d'Antoine sont plus stylés je le prends personnellement c'est pour dire les miens c'est de la merde c'est mon expression personnelle ah ouais c'est une bonne excuse ça aussi j'avoue c'est mon expression personnelle c'est pas mal mais en vrai en fait genre au stylo c'est plus ou moins facile c'est vraiment enfin c'est plutôt facile les tracés au stylo en fait clairement au pinceau avec l'écrasé des poils le retour des poils etc etc on se rend pas compte mais c'est assez rigide en fait un pinceau et ouais c'est assez dur en fait surtout avec des pinceaux de merde mais c'est assez dur à l'époque il n'y avait pas les manettes les scribes ils disaient c'est la photo au pinceau on peut commencer par du facile ouais on part sur quoi non Charles c'est pas mal non plus j'ai lu pas mal j'ai entendu de la merde c'est de la merde ouais 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 je sais appuyez plus euh moi j'hésite comme un enfant moi je vais tenter un un bah tiens le A le kanji A qui a donné le hiragana A ah ok le Yasui là ok 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 je te le dis bah vous voyez moi c'est un enfant non mais j'ai plus l'empre déjà c'est mal parti non attends celui là on dit qu'il a jamais existé ok celui là il a jamais existé vous ne le voyez pas je suis mieux parti qu'est-ce que ça boit comme ancre c'est incroyable ouais bah il a toujours du mal à balancer ohlala on dit qu'ils n'ont jamais existé ces deux là quand je vous refais ici il a un peu écrasé écrasé je me suis dit en le faisant vite ça va mieux passer pas du tout je vais essayer de le faire en fructue sur le côté mais la femme aussi elle est dure à balancer la femme elle est chaude c'est dur la femme même dans même dans ce qui n'arrive pas à balancer la femme avec l'enfant balancer la femme et l'enfant c'est jamais une très bonne idée c'est ce qu'on nous dit t'écris mieux charlie allez bien vous faire voir ah non 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 pardon c'est votre charlie qui dit t'écris bien monsieur putain mais mon problème sur les camps de vie c'est qu'ils sont tout le temps tout écrasé en fait j'ai du mal à j'ai du mal à avoir le je sais pas comment dire en français l'équilibre c'est ça l'équilibre du camp de vie qu'est-ce qu'on peut tracer de faire une série de canin notre propre chemin on peut un japon on a dit tout à l'heure c'est vraiment des feuilles en mode ouais 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 papier à cigarette mais je note qu'il ya quand même derrière une couche un peu genre un peu cirrhose ah mais ça se trouve c'est pour ça je les ai pas du bon côté depuis tout à l'heure si je pense que si non regarde j'avais la couche cirrhose ah ouais mais c'est pour ça que je les trace mal c'est la faute à la feuille c'est complètement la faute de la feuille charlie qui nous envoie du canson papier glacé ouais bah vas-y let's go il faut absorber l'eau de l'encre on peut mettre on peut mettre ce qu'on peut écrire vous avez des idées dans le chat de kanji que vous voudriez qu'on écrive école est-ce que je sais encore écrire école ah quand même ça reste à voir ça bon ressenti je l'ai fait trop fin ici j'ai envie de repasser dessus mais on peut pas moi je le fais hein mon arbre qui est toujours aux fraises non il est grave mieux que le mien regarde là j'ai ruiné le deuxième caractère alors que le premier il est pas mal il est pas trop trop dégueulasse oh mais le tien il est bien le co toi tu fais bien les machins comme moi moi je fais un truc d'enfant toi tu fais bien les trucs là le co il ressemble à rien le co on dirait les pour vous donner une idée regardez le pinceau la tête qu'il a après avoir tracé il reste comme ça en fait le co on dirait un vieux caractère merci de me remonter le moral à coup les trucs des moines là on dit qu'on fait un style moine en fait style moine style d'éclair en fait c'est ça voilà c'est ça hein on est en style moine hein plus ou moins hein voilà allez tiens dis moi non veux tu en voilà j'ai pas confiance en le pinceau là 2 pour incliner sur le côté là comme ça t'inquiète ça va le faire Gakko bah y'a que le Gakko qui est à peu près euh qui tient entre guillemets la route mais le reste c'est pas encore ça dites nous on peut tracer vos prénoms si vous voulez si vous avez des prénoms même en katakana ou en kanji on peut bien les ruiner voilà pour vous là où c'est frustrant c'est que t'as beau apprendre à écrire avec le stylo tu peux avoir une très très belle écriture au stylo ou à crayons un papier etc ça a rien à voir le pinceau quand tu viens au pinceau il faut tout recommencer tout 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 recommencer c'est quoi je cherche ce qu'on pourrait écrire le papier je vais le foutre derrière on peut écrire le nom de l'émission en kanji euh je pense que je l'ai pas en kanji oui y'a le kanji pour Kotatsu mais je l'ai pas charlie qui nous parle le pinceau et je le connais pas beaucoup beaucoup de pinceaux attendez on regarde le nom de l'émission en kanji euh c'est une dinguerie hein ouais on peut tenter on peut tenter mais c'est une dinguerie hein on peut tenter vas-y mets là au milieu vite fait tu vois ouais on va tenter alors on part sur un feu déjà ça part très mal j'ai l'impression que tes kanji sont mieux que eux oh non 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 pas du tout ah merde j'ai fait un truc y'a pas voilà on repart sur un feu ok il n'y a pas ce trait là ouais c'est ça en fait il faut jouer sur euh en fait le pinceau il se courbe tu vois du coup tu peux faire des traits euh euh épais moins épais etc et moi je maîtrise absolument tous mes traits ils font la même épaisseur je sais pas comment on fait les marchands j'essaye oh c'est pas beau c'est pas beau vous le saurez un kotatsu à l'origine c'est un bras zéro posé dans un trou dans le plancher maintenant c'est une table basse à radiateur tu l'as fait en dernier la clé au milieu on est d'accord ouais d'ailleurs tiens charlie qui nous disait qu'il avait des origines chinoises est ce que tu fais la calligraphie chinoise ou est ce que tu sais écrire les kanji chinois dis nous il a dit oui il a dit oui chinois c'est tout bien sûr d'accord voilà le nom de l'émission kotatsu vous le saurez à les kanji pour le kotatsu c'est ça qu'on voit pas l'air convaincu je suis pas convaincu du tout en fait c'est ça il faut que je trace plus vite où j'ai un trait plus naturel en fait ça passe beaucoup mieux j'ai un trait plus naturel et je prends ma vie un trait nil est un tri je lis le chat en même temps c'est pour ça je regarde beaucoup le pc en plus d'angle dans ton pinceau en fait au début j'ai trop d'angle j'ai l'impression que j'ai trop d'encre au début et du coup sous les feuilles façon d'ailleurs et du coup ça fait des gros pâté au début moi c'est la clé du feu du mal à l'arrêt ça vient vraiment il a dit j'ai du mal oh merci beaucoup zeh yu 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 merci beaucoup yu 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 bienvenue merci 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 pour le follow insta charlie qui nous a raconté sa vie depuis son grand-père ouais la marche depuis des années 40 pour ceux qui viennent d'arriver on ne maîtrise absolument pas la calligraphie j'ai absolument pas non non pas du tout on fait ça juste par pur plaisir pour discuter tranquille en même temps avec vous oui ouais ouais c'est ça comme l'ancrage pour le dessin donc il ya la vitesse effectivement plus tu restes plus l'ancre est bu et plus le trait est épais c'est pour ça que je dois aller plus vite et mais aussi l'appui sur le pinceau en fait la pression sur le pinceau tout simplement parce que si j'appuie si j'ai trop vite montré il est plus droit j'appuie à peine on a un petit trait puis si j'appuie beaucoup on a un très beau gros ça c'est logique mais après faut savoir que l'ancre l'ancre de calligraphie japonaise est très liquide le papier aspire où il n'y a pas d'autres mots aspire beaucoup beaucoup d'angles donc que ce soit rapide ou pas trop rapide en fait ça décharge beaucoup sur le papier même 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 un très très rapide mais aussi capté que c'est une sorte de respiration ok 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 un mouvement une respiration d'accord moi je le fais en apnée c'est pour ça que je me concentre sur un truc je suis je suis en apnée que l'okanji sont moches je vais remettre le chat ici ah t'es parti sur le japonais toi carrément je sais pas apnée égale trait qui tremble nous dit du yo donc en fait t'expires quand tu fais un trait c'est ça je parle ancrage des seins en fait tu sais ce qui est le plus dur c'est de le faire à main levée au premier sens du terme parce que quand t'écris sur un sur une feuille la main elle est stable ouais et comme ça elle est stable elle est super stable alors que quand tu écris là en mode calligraphie le moindre titre et saillement ton poignet ton coup qui descend un peu pas le pinceau s'écrase et c'est fini alors tu en as j'avais un mot en tête et je les plus est ce que je voulais écrire ça je sais pas je suis parti en mode publicité là c'est bien ça c'est le contraire je disais c'est pas joli si tu vois là c'est moche ici là on voit pas mais il ya des petites lignes sur le papier là comment tu finis t'es très toi regarde moi c'est tout droit ici là ouais comment tu fais toi bah pareil maintenant toi regarde à tu laisses un peu le garçon si l'argent pose le pinceau et sens et lors tu le laisses comme ça et puis non mais ici ouais tu vois ce que je veux dire ou là je relève aussi me regarde par rapport à moi mais on voit plus le relais je vois regarde pas ici moi c'est grave droit là ouais toi c'est pas droit comme as maintenant je vais essayer ça de toute façon netsumi comme pour toute pratique nouvelle à la loi des dix mille heures bah ouais mille heures d'entraînement on pourra maîtriser quelque chose c'est quoi tu as fait washitsu je voulais mais déjà j'essaye de faire un trait à peu près joli pas de repasser sur les traits ah il est pas mal celui-là la assure j'aime bien un trait sur mille mais j'aime bien est-ce que je sais encore tracé jitsu jitsu il est comme ça ah je sais quel petit toit non j'ai fait de la merde mais ah c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est de bar 3 on va ouais c'est le sol dessine des fenêtres peut-être des cases pour mettre les candidats qui veut dire on devrait acheter les cahiers d'écriture pour les enfants nous c'est notre level les cahiers d'écriture pour enfants je ne sais pas beaucoup qui commencent à s'écrire ouais ça boit à bois ça boit est-ce que vous avez déjà testé la calligraphie vous sur ordinateur la plupart des programmes de dao ont des stabilisateurs ça aide beaucoup à ancrer d'accord en fait ancré c'est quoi ça veut dire repasser le dessin en fait tu fais un brouillon et tu le repasser sa ancrée en dessin expliquez nous je parle en débat et moi je vais regarder dans les mots que j'ai appris récemment voici un truc intéressant vraiment 23 personnes qui ne regardent à rien dire en traçant des la catastrophe dessiner temple japonais on n'est pas on va pas dessiner charlie on est pour le tracé les tracés les kanji c'est dur à dessiner un temple japonais en plus les gens n'arrivent pas à faire trois traits déjà voilà déjà on n'arrive pas à faire des kanji de base alors bon donc un temple japonais le tri commence fin il finit et p1 2 un trait horizontal commence fait il commence un peu épais il commence un peu épais il s'affine et il finit un peu épais aussi bizarrement il est très moche mais c'est un trait ah non il finit épais ah putain je l'ai pas est-ce qu'il y a pas des mots pratique c'est très reposant parce que du coup tu te concentres à faire qu'un seul truc c'est un joli trait rien d'autre à penser vraiment c'est de plus en plus moche ce que je fais ce que je produis il y a rien qui va c'était quoi yo le ouais vous les faire il ya choc ou rien qui va mais c'est vraiment dur de ou il ya mo box live qui vient de faux l'eau merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup on va quand même pas se mettre à dessiner mais il a cru qu'on était des peintres il a craqué on n'arrive pas à faire trois traits il a cru qu'on allait dessiner le japon entier où le gars il ya chaque coup c'est beau ça ouais c'est un mot que j'ai vu récemment que j'aime bien mais toi mais c'est vrai c'est dur c'est assez dur qui va est-ce que tu crois qu'un jour on pourra faire un live un live la période des douilles est passé ouais on n'a plus de douille maintenant sur les valeurs s'est rien passé jusqu'à maintenant ça c'est ça est ce qu'un jour on pourra faire un live calligraphie et que 9 999 est ce qu'on peut un jour on pourra faire un live calligraphie où on est assez bien ouais en fait faudrait qu'on invite quelqu'un qui ont fait vraiment c'est ça on se serait bien ça et qui nous apprennent en live ça comment faire en fait il ya sylvain qui vient d'arriver salut salut une question les garçons les corriger les copies vous marquez en japonais ou en français en français en français français est-ce qu'on pourrait se mettre personne n'a de proposition de de devenir dégéné 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 dégénéré dégénéré j'étais dégénéré j'étais dégéné la dernière fois vous nous proposiez plein 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 de kanji puis là on n'a pas eu un seul je crois ou alors je les ai loupé mais un dit nous si vous avez des propositions de kanji à nous faire tracer on a le temps j'ai fait assez oeuvres d'art oeuvres d'art des épines vu que je n'en fais pas une la rivière je peux au moins le tracer à la rivière ça fait partie de ces kanji où il ya peu de traits mais du coup si tu le loue bas on voit que ça et qui sont très droits c'est comme le feu c'est comme la terre rivière tous ces machins c'est pour moi c'est les plus durs à tracer parce que parce que parce que la balance des trucs la balance des traits à les rivières pas trop mal parti je suis pas trop mal parti rivière ça va être un échec mais rivière en partie je suis mal parti je suis mal parti au bord là j'ai tout ruiné une rivière des fous de revenir à ce point là ok on dit poisson pour toi charles un poisson attend je le fais après à la rivière le début ça va mais après ça va plus oh je n'ai pas mal fait ce truc oui dans tout le kanji je suis fier que de ça est ce qu'on a après la rivière zépine zépine oeuvre d'art ah vous voulez poisson attendez je fais le poisson on a même plus besoin ça en vrai elle tient la feuille ça va elle tient moi elle tient en tout cas et la clé de l'eau à gauche nous c'est un tac 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 c'est ça matiens en parlant d'eau et c'est l'eau oh il est pas mal pas trop mal je sais pas comment tenir le pinceau et je pense c'est le plus réussi pour l'instant en vrai en vrai on s'améliore j'essaie de finir vite fait vite fait j'ai dit vous attendez pas un truc de fou mais regarde lui c'est bien là en fait moi c'est la partie gauche des kanji qui va si on cache regarde si on cache comme ça mais non mais ça va bien si on regarde l'autre partie va plus n'importe quoi le mec il a fait ça il a fait un truc perfect là il ya léopold qui nous dit le kanji de l'amour sur le front de gare ok on peut faire ça on peut faire ça et même kanji de l'amour moi c'est toujours les clés là les fins de trucs là comme dans michi ça ça me pose problème allez on va faire la clé de l'amour enfin le kanji de l'amour il faut pas tout jeter comparé après un peu plus de pratique bah je vais retenter une rivière quand même moi pour moi c'est vraiment les kanji les plus simples c'est les plus difficiles à tracer pour moi parce que moins y'a de traits si tu chies comme t'as dit plus tu le vois ouais oh la la est pas mal pas mal pas mal il me reste une clé à tracer je pars sur une oeuvre d'art pas trop mal j'ai fait tombé une goutte j'ai oublié de ouais en vrai ça passe non ça moi je l'imprime sur le front de gara ça il ya mieko qui dit très bien à merci mieko bon si on est validé par les japonais c'est bon pour moi ça me va ça va non en vrai bon elle tire un peu la gueule la dernière partie en barre mais on va essayer de faire mieux moi je l'imprime sur le front de gara il se passe des bails là il ya deux tâches qui essayent de se rejoindre on va éponger un peu ça ça fait pire que mieux c'est pire que mieux heureusement qu'il ya le truc noir dessous là sinon la table à dérouiller ah ouais il sait pareil aïe ça fait partie des kanji qui sont très stylés à tracer mais quand tu sais les passer ouais quand tu sais les tracés c'est-à-dire pas nous c'est ça pareil à dire paul à qui nous dit c'est bien et gentil on peut faire le kanji de cap pas bien j'en ai dit pour cap pas à voulait faire le fuji ça essayons le fuji temps de débat il a parti dans je sais pas quoi il manque pas un truc à mon aïe là en haut aïe voilà et l'erreur aïe c'est le cas de le dire et l'erreur de débutants oh là 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 le fou du fuji il est mal il est mal en plus j'ai fait ce trait avant ce trait normalement c'est comme ça comme ça il y a une assiette sur le dessus du kanji de moi non de cap pas de cap pas alors chérie on va pas regarder un stat tout de suite parce qu'on a les portables sur le chat là on a toutes les informations du live oh il n'y a rien qui va dans mon fuji c'est chaud parce que là si on trace un carré il rentre pas dans carré le truc si on trace un carré ça déborde ici il n'y a rien qui va moi je me bats avec la couronne de high là il n'y a rien à faire moi c'est mieux c'est mieux c'est mieux ça me donne chaud de louper les kanji comme ça coup sur coup l'impression de violer le violer la langue japonaise comme ça ouji moi je ferai pas mieux je ferai pas mieux et pas mieux que ça j'ai tout donné il a tout donné qui dit pas évident l'ascension en fait il voulait qu'on dessine le moufouji pas du tout qu'on l'écrive tu vois par exemple typiquement la terre bah la terre c'est un kanji que j'ai beaucoup beaucoup de mal à tracer mais oui il fait trois traits impossible à balancer le truc mais toi tu tiens ton passant comme un stylo parce que la dernière fois moi je pensais qu'il fallait le tenir droit oui et je t'avais dit que non elle m'a dit qu'on pouvait le tenir comme on voulait et du coup bah moi ça m'arrange bah attends mais je vais essayer de le tenir comme ça aussi bah moi je fais le malin parce qu'en vrai comme ça c'est super dur méga dur ça y'a néopold qui fait kanji jirak jeu de mots quoi je vais écrire je cherche je vais essayer de le tenir comme ça aussi il y a quoi dans les mots intéressants que j'ai vu récemment moi quelque part je comprends les moines de bas ils ont dit nick on n'arrive pas à les tracés on va faire nos styles parce qu'en vrai ça c'est ça c'est écrit juste du bout de la pointe du pinceau rapidement moi ça passe je vais essayer je vais non mais sérieux attend je vais essayer et c'est aïe du bout de la pointe du pinceau comme ça mais j'avoue attend je vais essayer de faire ça aussi mais c'est de trouver un coin de feuilles qui est inoccupé voilà ce type de moine hein bon david qui nous met c'est ça je crois que c'est rico il me semble ça c'est pareil le kanji de gauche il est tellement dur à balancer pareil pour l'équilibre du kanji je vais bien le tenter mais il ressemble plus à rien le truc mais c'est mon style ou est-ce que qui êtes vous pour juger seulement personne j'ai jamais fait un trait aussi droit j'ai jamais fait un trait aussi droit j'avoue je vais l'encadrer celui-là ah il est grave droit je vais l'encadrer mais voilà voilà allez c'est bon merci tout le capital droit il était dans le premier merci il était dans le premier truc je le savais j'aurais dû le savoir ça ressemble plus à rien ça ressemble à rien je crois qu'on va arrêter les live calligraphie on sait très bien où ça mène on peut faire le camille il ya que le fougie le fou du fougie qui est à peu près à peu près correct et encore le reste non il n'y a pas ce trait à vos pas un copain il n'y a pas ce trait à chuchu 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 nul pas pas qu'on dit vous êtes prêt pour décorer les petits papiers qu'on accroche sous les fouillings c'est déjà un petit carillon là mais en vrai bah c'est si vous êtes pas au japon je sais pas combien ça coûte mais si vous êtes au japon un set de calligraphie ça coûte que dalle moi je vous conseille d'en acheter un et puis d'essayer truc simple c'est là moi je comprends repas comment on trace un trait droit stylé il est utilisé les deux est stylé et stylé bas la pratique et dit vous qu'on a utilisé que les petits pinceaux on n'a pas essayé les gros les grosses et on sait pas qu'on les utilise ce soir par les gens qui arrivent dans ce moment il doit se dire mais c'est un carnage qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font que font ces gens ça je vais essayer de tracer d'inja team j'ai arrivé je vois qu'on est à 350 followers pile c'est bien merci beaucoup merci beaucoup mais les chiffres ronds vous pouvez faire les prénoms aussi oui ce sera en katakana non on a des kanji pour nos prénoms oui mais pour les pour les prénoms des gens oui forcément bah sauf si vous connaissez déjà vos kanji on peut faire des prénoms elle n'hésite et pourquoi par contre pourquoi j'ai plus le chat sur mon téléphone mix à de vignes à goya à nagoya on peut voir ça peut être sympa ça mais c'est ça le faire nagoya j'être très mal parti j'ai rien à dire il n'y a pas pire n'a que ça bah attends t'as pas vu le mien bah si regarde le tien il est beaucoup mieux et je recommence bah pas du tout mais moi en fait je manque d'encre en milieu de route je sais pas où le pinceau il est oui mais moi aussi un suisseux et moi on va essayer de faire ça et puis le gars charlie il s'est allié mais il a craqué mais du sanskrit là dans le tchat quoi qu'est ce tu fais charlie aïe 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 c'est le cas de le dire en plus j'aurais même pas la place de mettre le yad oh ça va oh si ça va c'est bien c'est pas trop dégueu en vrai par rapport à moi qui est tout écrasé le bordel là comment ça se fait que c'est mieux quoi c'est sérieux comment ça se fait tu as un meilleur pinceau que signifie des trois kanji de nagoya na c'est un kanji que tu retrouves dans le nom est-ce que tu as d'autres significations pour le na ouais c'est le na de yume mais c'est le nom la fame on va dire oui donc c'est ce que tu viens de dire ce que je viens de dire le nom mais dans le sens célèbre go c'est vieux ouais et ya c'est ce que tu retrouves à la fin de izakaya no ya ouais ya c'est la pièce la pièce mais il me semble que avant ça s'écrivait pas comme ça nagoya je crois ah oui mais je voudrais pas dire pourquoi on utilise ces trois là pour nagoya moi il ya que le gars qui voit à peu près quelque chose en train bien j'oublie un trait allez style de moine c'est pas mal ce que vous produisez charles mais je sais merci moi je te l'ai fait izakaya 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 il ya que le gars je suis pas mécontent non plus en vrai ici je suis pas mécontent vite fait vite fait vite fait on peut essayer de décrire rapidement ah oui tiens en mode moine écrivons comme des moines oh ça donne rien ça donne rien je suis pas prêt pour la pratique du bouddhisme encore clairement pas non plus un petit style il n'y a rien il n'y a rien mais dans le rien il ya du style il n'y a pas grand chose je prends tous les compléments qui passent ça me va très bien il n'y a rien il ya du style lors du rien ça me va vous êtes 18 à nous regarder quand même c'est fou bon ça a baissé un peu on était 26 tout à l'heure ah ouais parce qu'on va on va pas non plus trop trop non mais après bon si j'ai les gens nous regardent les coupes pas donc mamie qu'est-ce qu'on peut écrire nos prénoms en kanji on le fait tout le temps ouais l'année l'année des voix ok je me souviens jamais le dé on peut aussi faire l'année en kanji entre le caractère on peut faire la date du jour en kanji 2022 l'année le lait je confonds toujours le caractère d'imprimer et le caractère à la main 40 fois que tu m'expliques ok je n'ai pas fait assez celui là ça je dois plus le mettre comme ça mais il y a cette version là et cette version là déjà j'ai tout niqué il y a les deux mais à la main c'est plutôt celui là il ne dit pas de bêtises à la main c'est plutôt lequel tu dis ? à droite mais en vrai je vois celui là souvent écrit aussi donc là euh ouah réopold qui dit vous avez le meilleur stream chill à regarder en travaillant aussi bah merci ah c'est pour ça il faut pas arrêter merci pas trop mal pas trop mal non c'est bien ce que tu fais mais toi c'est vraiment si vous me disiez que c'était un japonais qui avait fait les tiens je le croirais enfin je le croirais gentil c'est vraiment les fins de pinceaux quoi j'essaye de t'imiter il y a toute une façon par exemple regarde juste le seul truc que je sais c'est juste quand tu poses le pinceau en fait à force de regarder des vidéos de calligraphie c'est le seul truc que j'ai remarqué genre si t'attaques comme ça si t'attaques comme ça tu vas voir un trait comme ça ouais si t'attaques juste en posant d'abord ton pinceau et ensuite en faisant le trait alors comme ça tu poses et après tu fais le trait t'as ce fameux machin caractéristique non moi déjà j'ai pas ça regarde incline nous un peu voilà et là tu descends voilà ben voilà ben regarde la différence entre toi et moi oui mais tu l'as regarde la différence entre ça entre ça et ça tu vois mais tu vois regarde là c'est tout carré mais moi aussi mais non regarde là ça c'est pas fait exprès d'habitude c'est comme ça parce que là il est droit mais si tu pars du haut vers le bas les mecs ils se prennent la tête sur un putain de trait c'est important voilà c'est pinceau à la zob c'est du poil de dindon je pense à l'apparemment les gens sont d'accord sur le fait que le stream il est il est il a encore vous n'avez pas le bruit du pinceau qui gratte la feuille ça c'est très reposant on est dans de la smr ouais et d'ailleurs dit nous est ce que la smr ça vous fait quelque chose vous moi ça m'a jamais rien fait moi ça me fait rien du tout je sais qu'il ya des gens ils sont vraiment ce genre ça leur fait quelque chose physiquement alors ça les apaise ça met des petits frissons ça met des petits frissons moi ça me fait absolument rien moi rien rien non plus moi ça me stresse un peu idem jamais rien ouais moi ça va pas au point de me stresser mais ça me fait ça me fait pas grand chose mais je sais qu'il y en a qui s'endorment devant par exemple à les aides à s'endormir moi ça je peux comprendre pas non mais ça les détend physiquement non pas trop Regardez le némésis sur le truc y'a pas des némésis ça propose pas beaucoup de kanji dans le chat t'as fermé ? ouais t'as fermé l'encre y'a le on peut faire nae chan knife nae ? ah ouais le kanji de pinceau tiens bien chiant lui aussi à tracer je vais essayer de prendre mon temps et de le faire un peu à ta manière oh le carnage je fais en mode peinture je fais des petits prêts pour repasser ou alors j'ai trop d'encre dans mon stylo enfin dans mon pinceau ouais je pense un peu ouais parce que ça boit de fou en fait ça doit être ça le coup alors le geek classique il nous dit y'a un kanji pour le japon oui y'a un kanji pour le japon ouais ouais attend je remonte un peu euh je remonte un petit peu dans les messages ok ça veut dire quoi nae ? nae c'est une pousse c'est un germe une pousse un petit bourgeon enfin un bourgeon une petite plante en un petit germe quoi j'ai même pu tracer les canas du bon côté ça veut dire quoi donc nae chan ça y'a un kanji pour le japon oui un kanji pour le japon c'est euh kanji krali par moi ouais c'est moi en kanji je sais pas tracé mais si c'est ça ouais c'est celui-là et le kanji pour la france c'est très très moche mais euh c'est celui-là il ressemble vraiment à rien au kanji c'est quoi les garçons ? maintenant que vous vivez au japon on préfère lire en japonais jeux vidéo en français pour comprendre les jeux euh euh ça dépend si c'est une ressource uniquement accessible en japonais ça me dérange pas de lire ou jouer en japonais maintenant qu'on est au japon est-ce qu'on préfère lire en français ou en japonais ou faire les jeux en français ou en japonais ? c'est plus facile en... c'est plus... c'est... on a pas besoin de réfléchir en français après oui si c'est un jeu qui est disponible qu'en japonais y'a pas le choix les classiques nous disent donc ça fait combien de temps que vous étudiez le japonais pour maîtriser aussi bien les kanji ? alors première chose on maîtrise pas du tout les kanji on est très 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 loin de maîtriser les kanji ah ouais on en connaît mais après les écrire au pinceau c'est différent après lire lire et écrire aussi c'est différent ouais ouais euh combien de temps bah ça fait euh... étudier étudier vraiment c'est-à-dire pencher sur un bureau avec un stylo en main j'en sais rien du tout mais depuis qu'on a commencé l'apprentissage du japonais moi c'était pour ma part à la fac c'était en 2008 donc ouais ça fait 10 ans puis il peut se passer des périodes où y'a rien quoi là par exemple depuis qu'on a passé l'examen japonais euh... moi j'ai pas rouvert un bouquin quasiment ouais pareil donc ça fait euh... depuis il était... l'été dernier presque j'ai pas vraiment étudié euh... Sylvain qui fait Nihon pour les kanji du japon ouais donc ça c'est le nom du japon vraiment le mot japon 2008-2022 ça fait 14 ans putain j'ai fait longtemps déjà hein qui c'est ? Rally qui nous dit ça que ça fait 14 ans que quoi ? bah euh... si là... si j'ai commencé la fac en 2008 non non si moi j'ai commencé la fac de japonais en 2008 ça fait 14 ans qu'on est euh... que je suis dans le... que je baigne dans le jus du japonais après on a tous les deux on a un niveau correct ouais mais loin du niveau on devrait avoir après autant de temps d'études du japonais bah ça dépend comment on regarde la chose si effectivement pendant ces 14 ou ces 10 années là tous les jours on avait fait deux heures et demie penché sur un bureau avec des flashcards des stylos en main des cahiers vraiment en mode aujourd'hui j'apprends un truc ouais c'est sûr qu'on devrait avoir un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a là bah oui mais euh... on peut pas non plus voilà étudier comme des brutasses tous les jours faut un moment de décompression aussi pour le cerveau qu'on a... qu'on assimile tout ce qu'on a appris enfin il y a beaucoup de gens qui atteignent notre niveau en... un an deux ans après ça dépend au niveau théorique c'est à dire qu'ils sont capables de passer tel ou tel examen non même à l'oral pour moi tout en vrai en deux ans de bourrinage tu l'as le niveau euh... ton niveau c'est pas faux est-ce qu'on pourrait... pour dire qu'on est loin très loin d'être les meilleurs oh oui oui clairement en japonais bah déjà si on était les meilleurs on serait interprète à l'ONU déjà pour commencer pas spécialement mais faut pas si ça paye bien ça je voulais écrire révolution française mais j'ai pas la place pour le dernier caractère à droite là euh... hulanssukakume boulain L'ambassadeur de France et Japon, ouais j'avoue, c'est stylé ça. L'ambassadeur parle pas japonais. Et le contraire, un japonais s'en sort mieux, japonais-français ou français-japonais les garçons ? De quoi ? Je comprends pas la question. Et le contraire, un japonais s'en sort mieux, japonais-français ou français-japonais ? Je comprends pas la question non plus. Moi non plus. C'est gentil dit classique. C'est quoi ? Il nous dit dévalorisez-vous tant que vous voulez, mais ça m'empêche pas de penser que vu d'ici, t'as impressionnant, c'est gentil. Mais merci beaucoup. Oui Charlie, mais je sais pas, dans quel sens tu veux dire ? Écriture orale. Charlie, plus il parle, moi je le comprends. C'est incroyable quand même. Dans quel sens ? C'est quoi ? Pour apprendre le japonais, parler le japonais, parler le français, apprendre le français, de qui, de quoi, de quoi, de quoi, de quand, qu'est-ce ? Le contexte. L'ambassadeur parle pas japonais, all-imposteur. Ah bah c'est ça. Bah il se trimballe tout. Enfin il se trimballe, je vais le respecter un peu quand même. C'est quelqu'un qu'on est amené à rencontrer. Il est souvent avec son interprète. Il est tout le temps avec son interprète. Il vient jamais seul. Bah Charlie, si ça répond à ta question, je sais pas, mais c'est aussi dur, je pense, pour un français d'apprendre le japonais qu'un japonais apprendre le français. Je pense. C'est des langues qui sont tellement opposées. Oui, apprendre, écrire, lire, compréhension, le tout. Oh non, Charlie, franchement, j'ai pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu demandes si c'est plus difficile pour un français d'apprendre le japonais ou pour un japonais d'apprendre le français ? Est-ce que c'est ça ta question ? Est-ce que c'est le niveau de difficulté de la langue ? Le niveau de difficulté d'apprentissage d'une langue ? Ah oui, ok. Je pense que c'est le même dans les docas. Dans tous les cas, c'est difficile, mais la courbe de progression n'est pas la même. Donc, attendez. Je vais vous faire un petit schéma. Oh, il part en schéma. Je pars en schéma. Je pars en schéma. Moi, je vais tenter les jours de la semaine, tiens. Enfin, les kanji pour les jours de la semaine. Un schéma pour expliquer ma théorie. Donc ça, c'est français. Regarde la tête du pinceau, quoi. Ça, c'est japonais. Vous voyez, même les caractérés, même l'alphabet, j'y arrive pas au pinceau. On est là, on est là. Non, mais ils sont, ils sont, c'est, il y a la faute de la manette, mais, la faute à la manette, mais, vraiment, ils sont, c'est du poil de cochon, ça. C'est le truc à un euro qu'on a acheté. C'est vraiment difficile de tracer avec ça. Je vais prendre ça comme excuse, écoute. Alors ça, c'est la difficulté. Et ça, c'est le temps d'apprentissage. Ok. Vas-y, Léopold, sors ta question. Le français, on se répond après l'autre, je finis ma démonstration. Le japonais, c'est très facile au début, et plus on passe du temps, plus les nuances vont être compliquées. En fait, en japonais, c'est très facile d'avoir un tout petit niveau, d'avoir un niveau correct, je veux dire. C'est assez facile d'avoir un niveau correct, mais avoir un bon 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 bon. Au niveau, ça devient extrêmement hardcore, parce qu'avec des mots de base, tu ne peux pas, en tout cas, ça ne paraîtra pas naturel à un japonais, tu ne peux pas expliquer des concepts difficiles en n'utilisant que des mots basiques. Les concepts difficiles ont des mots difficiles. En fait, tu vas associer des caractères faciles qui vont donner des mots difficiles avec une nouvelle façon de les prononcer. En français, ça va être très difficile d'avoir un petit niveau correct, mais au fil du temps de ton apprentissage, ça va devenir de plus en plus facile. Parce que déjà, en français, pour construire une phrase complexe, en fait, tu n'utilises souvent que des mots simples. Ce qui va être compliqué en français, ça va être la conjugaison, etc. Mais pas le vocabulaire. Lui, au bout d'un moment, en milieu d'apprentissage, tu as quasi, tu as presque tout le vocabulaire vraiment qu'on utilise dans la vie quotidienne de tous les jours. Disons qu'il n'y a pas une grande différence, par exemple, quand tu écoutes le français au 20h, au journal du 20h, et le français que tu utilises couramment dans ta vie quotidienne. Or qu'en japonais, le français qu'ils utilisent, par exemple, aux informations, etc., ça sera un japonais vraiment plus hardcore que celui qu'on utilise dans la vie quotidienne. Le Paul qui nous demande, est-ce que vous avez déjà assisté à des rassemblements en mode Tokyo Drift ? C'est clairement un truc que j'aimerais faire une fois au Japon. Personnellement, non. Jamais. Encore. Je pense qu'on ne connaît pas les bonnes personnes. Je pense que c'est des milieux, tu ne rentres pas comme tu veux. Je pense que c'est des milieux, tu ne rentres pas comme tu veux. Là, ça ne dépasse pas. Moi, ce qui ferait bien, c'est voir les courses dans les montagnes. Moi, j'ai complètement chié l'arbre. Je ne sais pas. Les courses, les descentes, là, en drift ? Ouais, mais il faut connaître des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. On peut essayer de passer les prénoms des gens qui sont dans le chat. Il me reste une feuille. Je vais faire Léopold. On peut essayer de passer les joueurs. On peut passer les pièces, hein. On peut essayer de passer les pièces. ah pour le coup pour le dernier kanji qu'est ce que je pourrais tracé léopold un chimi tiens pour être pas mal en tout cas je le prononcerai comme ça la japonaise peut-être il ya des variantes léopold au compliqué charlie du coup c'est pas compliqué le tien vu que ça se rapproche du mien pour le coup je charlie charlie massacre ah c'est bon je laissais la bonne variante léopold un jour c'était bloqué de souci je sais jamais si c'est un souci ça en premier c'est ça en premier et puis c'est ça ça après cinq choses comme ça très mal balancé oui attend vas-y on écrit jeudi je pense que comment la japonaise l'audit le dit le dit je pense mais pas d'allongement ancien allongement après le lieu ouais non non après lui lui dit pas s'il ya un allongement ou pas moi je mettrai un allongement lui dit je passe il ya un allongement ou pas dans la version officielle le dit allongé je sais pas je suis pas vraiment s'il ya l'allongement ici voudrait regarder à moi mon astuce quand vous en vous en fait si vous avez un prénom et ont parfois c'est c'est obvious c'est logique par exemple léopold il n'y a pas vraiment d'autres orthographes possibles charlie aussi parfois quand vous avez un petit doute sur votre prénom mon astuce c'est vous chercher une personnalité publique qui porte le même prénom que vous et vous allez sur sa page wikipédia en français ou en anglais et puis vous changer la langue à japonais ah oui et comme ça vous avez la traduction en tout cas la transcription officielle des journaux japonais c'est une bonne technique ouais par contre faites attention parce que selon votre en fait par exemple moi mon prénom c'est charles si je regarde sur la page wikipédia je pas du prince charles par exemple bah ils vont l'avoir transcrit avec la prononciation anglaise donc ça sera pas chaleux donc moi en japonais mon prénom c'est chaleux et si je regarde la page avec par exemple le prince charles ça sera en script chaleuse comme charles en anglais donc en fait faites attention si vous pouvez trouver une personnalité publique francophone vous aurez quelque chose de plus officiaire comment dire ça correct plus plus correct en tout cas que si vous regardez une personnalité anglophone il y aura une autre transcription avec l'accent anglophone voilà en gros bon je pense qu'on est à court de feuilles il en reste une j'ai pu rien avec ses erreurs un l'accent gâteau une feuille à qui attend à mettre ça de côté pour éviter les bêtises je repars sur un sushi je sais pas si celui-là faut le faire avant juste déjà je crois que c'est le haut ensuite le petit trait le carré est finalement la barre dont je pense aussi ça me paraît plus naturel est ce qu'il veut charlie un défi c'est quoi le dessiner un oiseau sur une branche à quoi qui nous dit on l'a motivé à retravailler là en faire la calligraphie à travailler quand je vais bien ouais c'est toujours passionnant les quand j'ai envie que je dessine le mont fougie je vais pas je fais pas dessiner le bon fougie parce que je sais pas la tête qu'il a et puis en plus ça prend du temps dessiner je suis pas dessinateur s'il est fin il va à ou est-ce qu'on pas épargné ainsi c'est vraiment la traduction officielle ils ont pas épargné ton prénom ouais parce que moi j'aurais j'aurais mis chie le chie le vin chie le vin au moins lu entre les deux points chie le vin mais si c'est chivain chie le pas et par en vrai j'ai envie de mettre un bas comme ça si le ban chie le ban à ban carrément ouais non moi j'aurais fait avec un eu et voisin tel ouais non bah du coup c'est un ya qu'il faut j'aurais fait comme ça avec un utente et un petit arc d'acte comme ça ouais j'aurais fait comme ça à un ou un ya là c'est pas si le bien là ce serait sylvien aussi bien sylvian ça existe aussi pour le coup sylvain sylvain t'es sûr qu'avec la vraie que du u voise et voilà devient il ya parce que dans chaleux le cia c'est normal c'est chip les six mois ça sur un certain on en apprend tous les jours ça type au quiz attend je vais nous remettre une caméra normale digne de ce nom quand même ouais vous inquiétez pas parce que des occasions de tracer les canjis dans la vie quotidienne il y en n'a pas beaucoup du coup si vous savez déjà les lire ça suffit la majorité du temps et les lire c'est mille fois plus facile de les écrire on va en venir en c'est comme si je demande en fait si par exemple si je vous si je vous si je vous montre une image je sais pas moi une image d'un cheval vous pouvez me dire ah c'est un cheval par contre si je vous donne un un crayon et je vous dis vas-y décide moi un cheval maintenant de tête c'est pas la même histoire merci beaucoup merci beaucoup et me signe au merci beaucoup pour la ref à pokémon me signe au 59 bienvenue sur le stream peut-être la paix c'est encore enfin si tu travailles pas au japon ou que tu as pas de papier administratif à faire mais en vrai même maintenant les papiers administratifs sur internet tu fais beaucoup sur internet tout ce que tu vas écrire dans les papiers administratifs ça va être ton adresse et puis vu ton nom merci à vous voilà c'était le petit live calligraphie on a bien réalisé les pinceaux en qu'il est vraiment pépère là ce soir là pour le coup on était vraiment aux et détente vous avez comment on est nul surtout moi cosy confie c'est quand même une époque incroyable de tu lances une vidéo tu parles avec des gens dans ton canapé comme ça et eux ils sont dans un cas et 17 c'est fou on fait un petit pic à 26 tout à l'heure aujourd'hui c'est pas mal 26 surtout juste des gars qui écrivent des bails obscurs sur des papiers comme ça en tout cas j'espère que ça vous donne envie au moins de vous intéresser un peu à la langue j'espère aussi parce que si les réseaux sociaux ouais oh merci beaucoup merci pour le volo alors ma cale ma cale ouais c'est ça merci beaucoup bien le stream c'est ça pour ceux qui viennent d'arriver bah bon ça va être la fin déjà et aujourd'hui on a tapé l'histoire des kanji les grands styles d'écriture non pas l'histoire des kanji sur la calligraphie de la l'écriture et puis on a fini avec un peu de salut salut et on a fini avec un peu de pratique voilà avec nos maigres capacités d'écriture en japonais quand même ça c'est trop et encore même ça c'est trop le mot est petit mais ouais bon des minces capacités ouais donc bah pareil on vous en met un petit coup donc pour ceux qui nous connaissent pas encore petite émission chill est posée sur le japon vous avez tous les replays qui sont disponibles déjà sur youtube vous avez quelques stories et puis vous avez deux trois photos sympathiques sur insta aussi je suis un star je suis un star et puis voilà donc nous notre prochain live ce sera dimanche dimanche à 11 heures plus ou moins on a toujours un petit peu de retard ça maintenant vous commencez à connaître mais tous les dimanches et puis tous les jeudi comme d'habitude on se retrouve pour notre petit rendez vous vous dire bi hebdomadaire le mot est là merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté au stream aujourd'hui à ceux ceux qui sont là tout le temps moi toutes les semaines et ceux qui nous rejoignent pour la première fois et ça fait super plaisir à chaque fois en tout cas voilà ceci étant dit on va vous laisser on vous donne rendez vous dimanche prochain comme d'habitude le mot de la fin à nos petites mascottes naïchan comme d'hab et puis bah d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et puis à dimanche allez salut hey merci à tous d'avoir regardé cet épisode on se retrouve dimanche prochain pour kotatsu l'émission pour encore plus du japon et de bons moments à partager tous ensemble d'ici là prenez soin de vous et à la prochaine bye bye et